let's go on est en live vio le chat ça dit quoi les gars ça dit quoi les bg est ce que vous allez bien j'ai fait l'alarme de 60 secondes les gars aujourd'hui nouveau live avec le frat et timout le frat et timout toujours on le connaît on le connaît ouais j'avoue frère ça fait trop longtemps et chez moi en fait je n'ose pas te le dire mais j'ai hâte que tu dégages ah ouais c'est quand la rentrée c'est lundi ok donc lundi je suis enfin tranquille putain ou pas yo les gars yo 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 yugo san tsun a wesh le chat a dans une petite souris histoire de dire qu'on est là qu'on est en live c'est qui part chômage je suis au chômage les bg c'est parti on est en live on va lancer On va lancer 60 secondes ça vient d'arriver Ohlala regardez le chat comment ils sont beaux Yo 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 On vous attend c'est faux on vous attend pas On va lancer on va jouer là Voilà c'est parfait C'est parfait wesh les gars Yo mich mich Ca dit quoi les gars vous allez bien le chat Tranquille ou quoi les BG Les plus beaux attend je vais regarder Parce que ma story du coup elle va se mettre Dans longtemps Tu me fais quoi là Tu me fais quoi là Mais non dobe zère Ca dit quoi le dobe Oh la tête du bougre Eh dobe il commence à bien parler Eh les gars aujourd'hui notez notre outfit Baw Vous en pensez quoi de mon autre En fait moi non moi il y a un truc qui va pas C'est que j'ai mis une grosse paire avec un short Avec tes petites chevilles Qu'est ce qu'elles ont mes chevilles Bah elles sont à faite Ca va non en vrai ça va Comment vous trouvez mon outfit Le chat Mon outfit est validé ou pas S'il vous plaît le chat Je suis trop fan de short les gars Il commence à refaire beau Forcément j'ai mis un short Qui fait beau T'as déjà vu toi t'as un outfit d'art aussi 20 sur 20 Beau gosse Nickel Bonsoir les boss Nickel Pas validé range moi ça Oh le bâtard Ok Timut lève toi Ok et les gars La outfit de Timut c'est comment C'est comment la outfit de Timut Vas-y vas-y montre un peu Lève les chevilles comme ça Lève les chevilles Tu lève les chevilles Voilà Le mollet Le mollet Tu montres Tu monte la paire Vas-y tourne un peu Monte la paire T'es mal à la paire Ok maintenant tourne Jordan Kachimur Rotate sur toi même Montre un peu ton cul Voilà monte ton cul Oh le tuu Fais de la crème tiktok Là comme ça Hop 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 Voilà ok Oh la 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 Outfit Mais comment il est beau Comment il est beau Les gars c'est qui le plus beau En termes d'outfit Moi ou Timut On attend les réponses On attend Je pense que tu me bats en vrai En vrai je pense que tu me bats Timut t'es plus bégé que toi Ah les bâtards Wesh Michou Timut Timut large Timut large Le t-shirt de Timut va avec ton short Bon en échange d'outfit L'oblire Mais viens en échange de haut Juste de haut Viens en échange de haut Vas-y Mais je suis sûr que mon t-shirt Il va trop bien avec ton outfit Eh il sent bon ton t-shirt Bah oui frère Wesh les bégés En vrai C'est comment maintenant Mais attends C'est grand mieux Attends mais c'est mieux en fait C'est carrément mieux Mais on est plus beau comme ça Mais toi c'est trop bien parce que tu vois ton short Il s'est carré Et là c'est que des lignes Mais ouais Du coup ça passe trop bien Mec c'est un banger Mais même toi là en fait c'est full black Et ça fait ressortir la paire Ouais Incroyable Incroyable On va Let's go Incroyable Ah c'est mieux Eh bah c'est une arme Non mais gros c'est trop Eh en vrai c'est une arme Bilou merci pour ton euro Les gars Aujourd'hui on va jouer à 60 secondes 60 secondes je pense que vous commencez à connaître C'est le jeu où il faut survivre le plus longtemps possible J'ai encore jamais réussi à gagner une game dans ce jeu Mais c'est combien pour faire une game ? C'est combien de nuit ? Il n'y a pas de nuit En fait il faut se faire sauver Il faut soit que Ah oui Ah ok Il faut soit que l'armée vienne te chercher Ou j'en sais rien Qu'il y ait des survivants qui te retrouvent Ok ouais J'en ai aucune idée en vrai Tuto Scratch Merci pour tes 2 euros Yo avec ces 2 euros Fais toi un nouveau outfit Bah compliqué là poto En vrai 2 euros Je peux mettre une paire de chaussures boîte de conserve Une Si vous a jugé là J'ai pris cher Ça fait trop mal Ça fait un peu mal Ok Du coup ouais Les gars il y a Timmy Qui est venu en renfort pour nous aider Il est venu nous donner des conseils En plus Timmy on a capté sur le jeu Tu lis beaucoup de livres de scouts et tout toi Ouais tu connais la survie Tu connais Je connais bien Mais après je suis sûr que toi tu vas être bon Ah ouais ? Ouais parce que toi Tu joues beaucoup à des jeux de survie Des trucs comme ça Ou à Géo Non Le seul jeu de survie que j'ai joué c'est Rust Donc frérot Bah ouais Ça va Ok vas-y Après moi j'ai déjà joué aussi à Rust Donc bon Vas-y on va lancer le jeu tout de suite 60 secondes Gréatomy Z Let's go Ah merde attends on est pas droit Ah ouais Attends faut que je me mette plus Et puis même regarde la cam elle est en dessous Ouais faut que je me mette comme ça Voilà magnifique Moi je me mets là Ah ouais attends je vais replacer la cam non Les gars la cam je la laisse là ou pas Attendez hop La cam je la laisse là ou pas Je la laisse là ou je la mets sur le techo Mais il y aura des trucs ici je crois Je sais plus Attends je vais regarder j'ai sorti une vidéo 60 secondes sur ma chaîne secondaire Je vais regarder j'étais où ma cam Il me semble qu'il y a des trucs tu sais genre Et d'ailleurs et en vrai les gars en ce moment Cimer pour la force que vous me donnez sur la chaîne secondaire Frère ma chaîne secondaire Gros les vidéos 700 000 vues 900 000 vues frère Wesh C'est un truc de malade Elle était en haut à gauche Ma cam elle était en haut à gauche carrément Et bah allez c'est qui part Hop Voilà on est bien là Là c'est bon Là on est bien là Là on est bien les gars On est bien On est prêt Let's go Mais là en haut à gauche Ouais c'est bon En haut à gauche Change toi en monstre Bah Non On a pas déguisement de monstre Ouais j'avoue Dommage Dommagisement Dark merci pour tes deux francs suisse Salut fais une vidéo où tu fais 24h dans quelque chose Euh bah mec Incroyable que tu me demandes ça T'inquiète Euh ça arrive bientôt Pas bientôt bientôt Mais bientôt Oh Les gars on a tourné deux vidéos hier Hier c'était journée tournage On a tourné deux vidéos La vidéo qui arrive ce dimanche les gars Oh la la Vous êtes pas prêts Eh Timoth il était juste là La première vidéo Timoth il était dedans La deuxième Timoth il était juste derrière Pour regarder Et Dis moi un mot du tournage Euh Beaucoup de retournements Pas mal Pas mal C'était pas un mot mais pas mal Ok Euh Lucas merci pour tes deux euros Merci Joy Joy Ok c'est parti Les gars vous avez bien le son du jeu Commencez Le son du jeu c'est bon C'est pas trop fort Tout va bien Et est-ce que je te laisse essayer de récupérer des matériaux Je sais vraiment pas le verre Ok ok je vais le faire Si vraiment tu veux bien commencer fais le Toi tu vas faire n'importe quoi ça va pas être bon Ça va pas être bon Non plus grand la cam Non c'est bien comme ça Pas besoin Après j'avoue quand on est deux Vas-y je vais mettre un peu plus grand Ouais Est-ce que je peux dézoomer Ah voilà Ah mais ouais Voilà Et toi Et moi j'arrive Voilà C'est mieux comme ça les gars Quoique en vrai j'ai un peu trop dézoomer Moi c'est bien comme ça Ouais là c'est bon Hop La qualité La qualité c'est good Euh Monte le son Non mais après là il n'y a pas forcément de son Ok Vous êtes prêts les gars Let's go Mode Apocalypse On passe en On est d'accord Attendez on prend qui en personnage principal Le chat Personnage principal Dylan 20 euros Merci beaucoup Purée Dylan 20 euros c'est énorme Merci infiniment mon pote Dark merci pour tes deux francs suisses La team Crouton viendra en Suisse à Genève Euh je sais pas Parce qu'en vrai Les vacances des Croutons Je pense que On n'ira plus en France Enfin dans J'ai dit en France alors qu'il vient de me dire en Suisse Je suis vraiment un guignol On n'ira plus dans des pays francophones Parce qu'en fait le problème c'est qu'on commence à être Trop reconnu etc Et comme Quand on fait les vacances des Croutons On reste 15 jours Dans un même endroit Et bah après tu sais ça tourne sur les réseaux L'endroit où on est etc Et après ça crée des emmerdes Donc Je pense qu'on n'ira plus jamais dans des pays francophones En vrai j'en sais rien Mais honnêtement Suisse Pas avec la team Crouton en tout cas Doloré ça le tête ça tout le temps Ted Ted Dans le chat ils veulent Ted Ted frérot Ted frérot Téma Téma son gros nez là Il est parfait Ted Sélectionnez une difficulté Bien sûr Sinon c'est pas drôle J'ai toujours J'ai toujours jamais gagné Mais On fait le mode Sarmamba Moi si je gagne Je gagne en mode Sarmamba Bien sûr Je gagne pas en mode little boy On est où là Gaëtan Merci on t'est 10€ mon pote Yo Mish Bientôt le single d'or sur Fier GG à toi Les gars on s'en rapproche petit à petit Mais t'es à combien d'ailleurs ? Je suis à combien Mec Je sais plus exactement Attends J'avoue ça fait longtemps que je peux aller voir Michou Fier frère Mec il est 700 000 streams Ouais mais c'est pas exactement ça Parce qu'en fait sur Spotify Je suis à 14 300 000 streams Et c'est 15 millions pour avoir disque d'or Mais c'est 15 millions de streams payants Il y a des streams payants Il y en a deux fois moins Sauf que Il y a aussi les streams sur Deezer Apple Music etc Ok ouais Du coup en vrai J'ai beaucoup plus que 14 millions Puisqu'il y a aussi les streams sur Deezer Sur Apple Music Sauf que C'est pas tous des streams payants Donc en vrai En vrai c'est à peu près équivalent Mais c'est pas exactement ça Ok ok Enfin on s'en rapproche les gars Mais c'est dur Ok c'est parti les gars On commence On commence On est d'accord C'est moi qui Oui 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 C'est moi qui contrôle C'est moi qui contrôle à ce moment là C'est parti mon pote Du coup on a 60 secondes Il n'y a pas de temps de préparation Fais moi penser Il faut masque à gaz Putain merde J'aurais dû y penser avant Il faut masque à gaz Il faut plein de trucs Bref let's go J'ai tout oublié Le jeu de cartes On en a rien à foutre Oh la radio La radio Oh la radio elle prend qu'une place en plus Oh le banger Merde Je me suis trompé de sens Putain les gars je suis en train de perdre du temps J'ai vu Ici il y a Mary Jane Mary Jane tu viens avec Une petite bouteille d'eau Hop là c'est Chippa On va aller chercher Timmy Mais elle est énorme Timmy et Dolores Réro il faut la famille Il faut la famille Timmy elle est où Dolores Putain j'en sais rien Je prends le flingue Je peux plus prendre Sa flingue Elle est où Dolores Euh Elle est où Dolores Elle est pas là Mais elle est où Mais attends mais il y a un problème là Mais les gars Non mais il me manque quelqu'un Mais elle est où Elle est où là Daron Oh la Daron Mais pourquoi t'es caché Mais qu'est ce qu'a fout là Oh la la Non mais là c'est n'importe quoi Ça va le faire Oh merde Non Je crois que Ted Il a explosé Rapide Rapide On a plié le jeu On a plié le jeu Rapide Let's go Bon bah Ah ouais Super Vous n'avez pas surmètre On a même pas commencé Il a fait ça Bon bah merci Timmy pour ton aide C'était un banger Exactement les gars Merci pour le live Incroyable Merci pour le live J'espère que vous avez kiffé Johnny m'a spanté 2 euros J'ai toujours survécu 1 C'est des menteurs C'est même pas un jour C'est 60 secondes Le kit ok attends Timut Fais moi penser Il faut ma famille Alors famille Radio Masque à gaz Kit Kit Je crois que la valise Je l'ai jamais eu Mais c'est incroyable Parce que la valise Ça peut permettre D'emmener plein de trucs Ok H H Parce que H c'est mieux Le flingue Comme il n'y a pas besoin De prendre les munitions Et de l'eau Et un peu de bouffe Ok 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 C'est bon Ouais Fais moi penser Je t'y ferai penser T'inquiète Voilà voilà Ok c'est reparti Bon les gars On repasse en mode Tsar Bomba Allez c'est parti Torche 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 Radio Torche Beaucoup de trucs Let's go Oh la valise La valise La valise Timmy Hop là Magnifique Oh là je sens qu'on va faire La valise C'était au début Je sens que ça va bien commencer là Hop là La valise Elle était Ah ouais je la vois Elle était à l'entrée Ok Valise Ah bah t'as eu la radio Nickel Prends la daronne Ah non c'est la radio que j'ai eu C'est pas la valise Je suis trop con Mais la valise La valise elle est à l'entrée Ok Il faudrait masque à gaz Il faut masque à gaz Hop Ah ouais elle est là la valise Oh le banger Oh nice Le kit le kit Attends T'as le kit Oh là là Eh les gars On va mettre un banger Voilà Le l'antidote Ok magnifique Le kit de l'eau Il faut quoi La lampe torche On l'a ou bas Euh non On n'a pas la lampe torche Le fusil Le fusil Ah non la hache Est-ce qu'il y a des trucs Ici On peut pas passer Ici y a rien On peut pas passer Euh là y a rien Merde je fais n'importe quoi Oh non je commence à ruine Il faut prendre la bouffe Il faut prendre la bouffe De l'eau Ok Nickel Euh je pense que Saute Non saute 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 Non pas encore C'est bon Ok Ok on a l'eau Je crois qu'on a loupé que la lampe torche Je crois qu'on a loupé que ça Ah non le masque à gaz Le masque à gaz Ah le masque à gaz trop important au début de game en plus Mais c'est bizarre je l'ai pas vu Bah voilà Le masque à gaz Il était là Oh non C'est l'écran de charge Non ça va le faire ça va le faire Purée j'avais tellement bien commencé Les gars on avait bien commencé non Le fusil on s'en fout en vrai Mec en vrai on a plein de trucs Non en vrai je pense qu'on peut vraiment faire un banger Parce que on a plein de trucs Il manque juste Il manque juste le masque à gaz Sauf qu'au pire on a le kit de soins Mais ça fait chier de l'utiliser Parce que le kit de soins Et tu vas voir Ils sont tout le temps malades Ah ouais J'en peux plus Ils sont tout le temps malades Purée Prenez des doliprane quoi Dylan 50 euros Wesh Dylan merci infiniment pour ton don mon pote Merci Didou pour tes 20 euros C'est bon t'as récupé Timout Il est là Les gars on a récupé Timout Il est là les gars Regardez il est là Il est Il regarde son livre de scout Il regarde son livre de scout Euh ouais Donc en vrai Le fusil c'est pas grave J'ai vu qu'il y était Mais c'est pas grave si on l'a pas récupéré Parce qu'il prend de la place Et en vrai on a la hache pour se défendre Donc ça va Ça va ça va ça va Euh Et ben je pense que c'est parti Let's go C'est parti mon pote Bon tu vas voir Il faut pas les nourrir tout le temps Ouais En vrai faut pas les nourrir tout le temps C'est tous les 5 jours Et après faut faire un peu attention Parce qu'une fois je me suis fait niquer Ok Euh On a tous réussi à atteindre L'abri à temps C'était moins une Tant qu'on est tous ensemble On peut y arriver On a entendu que la soupe en boîte Était la clé de la survie Poteau J'ai déjà fait plusieurs survies En ayant de la soupe Et j'ai pas survécu Donc euh On va voir hein Euh Ok Attribuons les rations C'est Mort Mort Voilà C'est KO Merci t'as parlé à ma place Jouer à un jeu qu'il disait C'est amusant qu'il disait Ils auraient dû nous dire Qu'en choisir un est un cauchemar Ah j'avoue on a pas ri de jeu D'habitude j'ai toujours un petit jeu de cartes Ou un jeu d'échec Pour pas qu'il se fasse chier Mais euh J'ai jamais eu de jeu Enfin J'ai tout le temps des jeux Ça m'a jamais servi à rien Ok Donc euh Crois moi Ils vont Ils démerdent Ils vont se faire chier Au pire ils jouent à un 2-3 soleil Ils jouent avec leurs doigts Pierre feuilles ciseaux Ouais voilà Bataille de pouce frère Bataille de pouce Incroyable C'est incroyable Ils font un tournoi entre familles C'est incroyable Non mais en vrai Masterclass C'est quoi en vrai Ils ont de la chance d'être dans ce bunker Bah oui Au moins ils se retrouvent en famille Ouais Ils peuvent faire des jeux Bataille de pouce Pierre feuilles ciseaux Incroyable Cache 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 C'est ils ont trop Cache cache Bah là mec En plus le nombre de cachettes C'est un truc de ouf C'est Non là c'est incroyable Franchement je suis jaloux carrément On a voulu dessiner Une marelle Mais on avait pas de Mais on avait de place Que pour une case On a abandonné le projet Ouais mais aussi Oui ils peuvent jouer à la mare Bah ouais Ils vont donner tout trop loin Mais on est où là On est où frère Angèle Merci pour tes 2 euros Merci Angèle Aujourd'hui Ted ne s'est pas plaint Enfin moins que d'habitude Merci Ted Est-ce qu'on leur donne quelque chose Bien sûr que non Merci Timout Notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant On pourrait y laisser la vie Euh les gars Sachant qu'on a pas de masque à gaz Est-ce qu'on sort Je sais pas si c'est une bonne idée Par contre là Pour sortir mec On peut prendre la valise La carte Le truc de scout Et la hache Alors là Et là le mec Il revient avec Il revient avec une maison entière Il revient avec Euh Le Avec la giletière Je terminerai pas ma phrase Ouais 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 Et puis est-ce qu'on peut faire En gros on peut tester hein Qui tout double Oui non Non Je pense que là Pour l'instant Les gens ils veulent pas Qu'on sorte maintenant En vrai Sachant qu'on a pas de masque à gaz Là si on sort maintenant Le mec il va être malade à coup sûr Et ça va faire chier On va devoir utiliser le kit de son Donc on va attendre un peu On va attendre un peu Vas-y vas-y Oulala Là c'est un choix pas normal Tu vois Le silence et l'ennui nous accablent Si seulement nous avions une télévision Mais peut-être que nous pourrions utiliser Quelques ressources de l'abri Pour recréer des scènes de films Bah en vrai la hache Pfff Je sais pas Alors je suis pas sûr Ah ouais Je pense qu'en temps de survie Jouer avec une hache C'est pas ouf Pas une bonne idée Ok Nolan et Thomas Merci pour vos dons les gars Après on va prendre la valise Les gars on fait quoi Charlie Chaplin La valise Ouais mais j'ai peur qu'il la casse la valise Ah Putain T'as vu ou pas Non mais t'as vu Pourquoi ce jeu il est fourbe Euh Qui ne tente rien n'a rien Hum Tain mais D'habitude Attends mais D'habitude j'ai un jeu de cartes Un jeu d'échecs Ils veulent jamais jouer Et là comme par hasard C'est une blague C'est une blague On fait quoi les gars Rien Fais rien on s'en fout Allez hop On en a rien à foutre Voilà On fait des batailles de pouces Oh la la c'est pas compliqué Bah voilà Ils ont l'air heureux là Regarde Dolores Bah là rien Elle est heureuse Mec Timmy heureux Encore comme d'hab Comme d'hab t'es heureux Ouais Voilà Timmy heureux C'est magnifique Les gars Timmy est venu nous aider Elpen merci pour tes 2 euros OMG Ça a Ça a l'air d'être une galère ton truc Mec c'est ton message qu'il y a une galère Il a écrit Ça a le cire d'être Une galère Oh ouais non ça va en fait Il a juste dit ça a le cire Ça a le cire d'être une Ok on leur donne rien à manger Mary Jane a toujours été joyeuse Mais elle a l'air un peu triste aujourd'hui Non Désolé Heureuse Mec J'ai jamais vu un sourire aussi pétillant Ses cours de musique lui manquent Oh elle fait de la musique Ah mais oui c'est vrai Elle a son truc de jazz quand on la récupère Ah le saxophone Ouais Ses cours de musique lui manquent Elle n'arrête pas de fredonner ses morceaux favoris En imitant le son du tuba Tu penses qu'elle fredonne quoi ? Hum 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 Moi je pense que ça faisait ça Mary Jane ça se voit Ça se voit à l'écoute du Wajden Elle dit qu'elle donnerait sa vie Pour avoir la chance d'y jouer à nouveau Peut-être qu'elle ne croit pas si bien dire Mais c'est le Bizarre là Elle donnerait sa vie pour y jouer à nouveau C'est bien qu'elle veut sortir ouais Oulala C'est le risque à prendre pour qu'elle retrouve le sourire Doit-on la laisser sortir ? Est-ce qu'on la laisse essayer de retrouver son tuba ? Hum 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 Et au pire Si on perd Mary Jane Ouais avec sa mère Si on perd Mary Jane En vrai Toi t'es toujours là Y'a les deux parents Un gosse de perdu D'y le retrouver Elle a envie de s'amuser Moi je pense qu'il faut lui laisser des libertés Bah oui Il faut lui laisser des libertés Clique sur le bouton vert Voilà il faut Le bouton vert Là C'est pas vert Et voilà C'est pas vert C'est pas grave Merci Marine pour tes 5 euros Euh attends parce que du coup j'ai peur Elle prend un peu plus de temps C'est tout Tu sais le chemin jusqu'à la musique d'école Ah ouais j'avoue C'est assez loin Ouais non mais tu connais C'est comme Non mais ouais Voilà ça va être long C'est Y'a un chemin un peu long quoi Mathis merci pour tes 2 euros Merci Julie Tu vois c'est comme quand Ta mère à l'époque Elle disait Non mais t'as de la chance Moi de mon temps Je devais faire 50 minutes en vélo Elle fait 50 minutes à pied Je devais faire Une heure et demie de marche Pour aller à l'école Voilà Bah là elle le fait Bah là c'est pareil C'est pareil Marie-Jane était folle de joie Quand on a accepté de la laisser chercher son tuba Mais tuba c'est pour faire de la plonger Ben oui Tu vois c'est pour faire de la plonger Je comprends pas Elle va plonger où là Frérot Tu veux plonger dans les bouteilles d'eau Elle est bizarre Ouais bizarre Marie-Jane bizarre Elle se contentera d'autre chose Et que même des partitions feront l'affaire On espère que le tuba n'a pas survécu Bah pourquoi ? Bah sympa pour Marie-Jane ça Oh on préfère largement le son des parasites ou le silence Oh l'ambiance dans la famille Pas ouf Oh ouais non pas ouf du tout Pas ouf Oh Marie-Jane Mal perdu Tu vois C'est ça le problème Tu vois te décaler plus là Ça parle en ce moment C'est n'importe quoi Le tuba c'est un instrument C'est même pas vrai Bah frère Mon tuba Moi quand j'ai un tuba et je fais de la plonger Le seul bruit qu'il fait c'est C'est tout ce que je peux faire On va faire de la musique avec ça Marie-Jane est sortie Pourvu qu'elle revienne vite Allez Marie-Jane On dirait que Ted a déjà un pied dans Ah donc Marie-Jane c'est normal qu'elle revienne pas Ouais En vrai c'est normal que Marie-Jane soit pas revenue les gars On s'inquiète pas Elle devrait revenir C'est bizarre que ça prenne plus d'une journée Mais bon J'espère qu'elle va revenir On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Non Ça c'est pas bien ça Bah elle a déjà le pied par terre le con Qui parle Mais il est bête ou quoi ? Mais oui c'est pas une tombe ça c'est un bunker Il est bête C'est du béton Lui il est con Qu'est-ce qu'ils sont bêtes Et hé vraiment Ce jeu Ils écrivent n'importe quoi Le tuba Le pied dans la tombe Dolores ne va pas tenir longtemps sur Anzo Ils ont soif Ils ont soif On fait quoi ? On a dit jour 5 Ouais jour 5 Jour 5 les gars Jour 5 Dérangeurs mutants On commençait à s'en prendre à nos réserves Oh lolololololol Impossible de dire s'il s'agit de rats De lapins sauvages Ou encore de hamsters mutants Dans tous les cas ça fait froid dans le dos Il faut faire quelque chose pour les exterminer Moi je te propose On les extermine mon pote Avec une grosse hache Et si c'est des lapins On les mange Voilà Ça c'est pas bête Ça c'est pas bête Économie de soupe Économie de soupe C'est beau Magnifique Euh attends en vrai de vrai Est-ce qu'on fait ça les gars ? Euh Ah si ouais faut faire ça Des gros mutants ont commencé à s'en prendre à nos réserves La dernière fois que j'ai eu ce message Et que j'ai rien fait Je me suis retrouvé avec deux bouteilles d'eau en moins Ok Donc les gars Euh Je pense que là on est en temps de survie On a que quatre bouteilles d'eau Quatre soupes Il faut utiliser la hache En espérant que c'est débile Ne la casse pas On croise les dos Et on espère aussi revoir Mary Jane Ça serait cool Let's go La hache Marie Jane C'est beau C'est beau gros Je suis plus content pour la hache Mais euh Voilà Attends Toi c'est ta soeur Respecte-la Ouais Ma soeur Nos boîtes sont saines et sauves Dommage pour la grosse bête à poil Oh Les humains n'ont pas dit leur dernier mot Ah oui donc c'était une grosse bête à poil carrément Mais à poil genre avec des poils Ou à poil genre Toutes nues Bah c'est soit l'un soit l'autre Elle était toute nulle avec des poils les gars Mais ce jeu il sait pas ce qu'il dit frère Il est bizarre C'est mal écrit C'est mal écrit C'est mal écrit Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface Let's go Mais du coup elle a rien ramené Bah Mary Jane Mary Jane Mary Jane Tu devais ramener ton saxophone là Il est où ? Ton tuba C'est elle elle est tuba ouais On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Toujours pas C'est pas vrai Toujours Eh on est trop chiant Mary Jane a très soif Il faut lui donner à boire Bon Jour 5 Là on peut On leur donne à boire Sinon ils vont tous mourir Poncho en a déjà plus que 3 bouteilles d'eau Ça va descendre vite Ça va descendre vite Est-ce qu'on envoie quelqu'un en expédition ? Je pense que Les gars Je pense qu'on va essayer d'envoyer quelqu'un en expédition Dites moi le chat ce que vous en pensez Un peu au dernier moment Genre Quand on sera limite Jour 15 Il ne restera plus qu'une bouteille d'eau Tu vois Jour 15 il ne restera plus qu'une bouteille d'eau Mais au moins jour 15 Il n'y a plus de radiation Et ils ne tomberont pas malades Ah c'est jour 15 il n'y en a plus ? Euh C'est pas jour 15 exactement Mais à partir de ces jours là Il y en a moins quoi Ok Genre à chaque fois Parce qu'en vrai du coup À chaque fois jour 12, 13 J'écoute la radio Ils disent il y a moins de radiation En vrai ce que tu peux faire C'est genre on fait comme ça Mais euh Jour 10 Ouais j'avoue jour 10 On le met full stuff Oui voilà Le mec qu'on envoie On l'envoie au max Voilà Genre valise H Carte Livre de scout Ouais Il va être trop bien Et là il nous sort Ouais jour 10 Jour 10 comme ça On aura encore deux bouteilles d'eau Ouais Ok ok Tu vois c'est pas trop d'angé Vas-y vas-y on fait ça Parce qu'au moins si le mec Il ne revient pas de son expédition On peut renvoyer quelqu'un Ouais Avant de ne plus avoir d'eau Ok donc pour l'instant On n'envoie personne Nous sommes tombés sur un étrange signal En changeant la fréquence radio Nous sommes presque certains D'avoir entendu une voix Derrière les grésillements Quelqu'un parlait Dans une langue étrangère Oh mon dieu Et si c'était les soviétiques Nous devrions probablement L'écouter Mais qu'en est-il des enfants ? C'est quoi le rapport ? Attends j'ai pas compris Qu'un rapport entre les gosses Et la voix soviétique J'ai pas compris Qu'en est-il des enfants ? Ah peut-être les enfants Ils veulent pas écouter Les informations Et ils veulent écouter la musique Ok pour le moral Mais je pense que Moi je pense que Le mieux En temps de survie les gars C'est d'écouter les informations Même les enfants S'ils veulent survivre Je pense qu'ils aimeraient bien Faut savoir Faut savoir Je pense Bien sûr S'ils sont un minimum curieux Toi tu veux écouter quoi La musique ou les infos ? Les infos Voilà Timmy Timmy il fait partie des enfants Bien sûr Il est chaud On écoute les gars On est d'accord Bah oui direct En vrai direct En vrai faux Il faut avoir Les Le J'y arrive plus Je trouve plus les mots Il faut avoir le contact Avec l'extérieur Voilà Ok Jour 6 Nous avons été soulagés De découvrir Qu'il ne s'agissait pas Des soviétiques Mais des canadiens Ce qui n'est pas beaucoup mieux Bah c'est pas vrai Ok Quoi qu'il en soit Ce sont des étrangers Et nous n'avons pas compris Ce qu'ils disaient Les canadiens Ah bah non j'avoue C'est les québécois Qui parlent français Les canadiens Ils parlent canadien Non ils parlent anglais C'est con lui C'est bon Toi t'en sors des conneries C'est dingue C'est dingue Ok Bon bah ouais Mais personne ne comprend L'anglais ici Personne ne comprend L'anglais Purée Fais chier Ted a bu à sa soif Mary Jane n'a plus soif Dolores Dolores n'a plus soif Timmy n'a plus soif Et par contre Timmy a faim J'ai faim T'es le seul qui a faim Attends j'avoue Mais mec Jour Attends Jour 6 Ça fait 6 jours Ils n'ont pas mangé Il n'y a que toi Qui a faim Bah ouais Putain les autres Ils s'en foutent Attends je commande des beurrites Bah voilà Il est 19h30 Normal t'as faim En vrai il est loin de manger En vrai il est loin de manger Vas-y commande du beurrites En vrai je comprends Bon bah Timmy Il commande du beurrites Donc pas de soupe à la tomate Une petite soupe en vrai Non les gars Je commence Oh C'est à quel jour Qu'on donne la nourriture Je n'ai pas mis la cou Jour 7 pour être sûr Je crois la dernière fois La nourriture je leur avais donné Au jour 10 Et ils n'étaient pas morts Mais je pense pour être sûr Jour 7 c'est mieux Jour 7 Ok on donne au jour 7 la nourriture Tu veux quoi Notre quartier est toujours radioactif On n'envoie personne Oh Attends là il y a des choix Lorsque nous avons épuisé Notre registre de chansons De poèmes après l'école Et de citations préférées De films muets Mec ta citation préférée D'un film muet c'est quoi Ça Là Là les gars Le chat Il touche un point sensible Là je te rejoins Je suis complètement Entièrement d'accord C'est la meilleure C'est la meilleure C'est la meilleure Nous en avons conclu Que nous n'étions Plus qu'à un pas De sombrer dans la folie Et de céder aux idées communistes Il faut que nous fassions Quelque chose Bah les idées communistes C'est quoi les idées communistes Euh Frérot en vrai Je ne sais pas C'est quoi Pas du tout T'as fait des cours T'as suivi les cours d'histoire J'ai regardé où Ouais Bah vas-y c'est quoi C'est ça Les gars on écoute la radio ou pas En vrai Go écouter la radio Non Bien sûr faut s'informer Ah mais non 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 Là ils veulent pas écouter la radio Pour s'informer je crois Ils veulent écouter la radio Pour Essayer d'entendre autre chose Pour Pour pas être fou je crois Ok En vrai allume Ouais Ils peuvent la casser Mais ouais ils peuvent la casser Si on l'utilise Trop souvent ils vont la casser En vrai nique Go écouter énergie Allez on va écouter énergie Vas-y énergie On écoute énergie 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 c'est parti Music only Tu fais bien Tu fais bien Dis moi qu'ils ont pas cassé la radio Let's go Ils ont pas cassé la radio Ils ont pas cassé la Attends J'ai remarqué un truc Quoi ? Y'a que moi qui ai encore bien coiffé Comme avant genre Ouais j'avoue J'avoue Tatouf elle a un petit peu plus poussé quoi Par contre Faut m'expliquer comment Mary Jane Attends Attends Marie Jane Elle a des traces de soupe à la tomate Dans les cheveux Alors qu'on lui a donné Aucune soupe Ça veut dire que Quand elle est sortie Elle a gras et sa mère Elle est allée bouffée Toutes les soupes C'est pour ça qu'elle a pas faim C'est pour ça Et elle nous en a pas ramené Oh Je suis choqué Là je suis déçu Là Mais là je suis choqué Mary Jane Trahison Trahison de Mary Jane On l'envoie en expédition Punition On l'envoie en expédition Avec rien Les gars On l'a puni On l'a puni On l'a puni Mary Jane Ça part en expédition Elle est sérieuse Ou quoi elle En collant l'oreille A un coquillage On peut entendre la mère Nous avons découvert Qu'en collant l'oreille A la radio On entend des parasites Ah C'est presque comme la mère Au diable les coquillages Ok C'est pas exactement la même chose Bon Tout le monde a faim Regarde Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps Ted Alvan de Tigarou Timmy t'affamé Comme par hasard Rien de neuf pour Mary Jane Oh Alors là je suis choqué On peut pas mettre à manger Sauf pour elle Si Tiens Alors là Alors là Mary Jane Mary Jane Tu pars en expédition Directe Directe C'est Non mais là On est d'accord C'est pas clair Non mais là C'est pas clair Encore quelques heures A tout sauter Et on s'y habituera Les hélices de notre ventilation Ont arrêté de tourner Et l'air ne rentre plus A l'intérieur de l'abri Nous devons les réparer Avant de finir Comme des rongeurs Victimes d'un dératiseur sadique Euh Merde Les hélices de la ventilation Ne marchent plus Le livre de ce coup Tu vas pas faire grand chose Ouais Le truc de parasites non plus Moi je te propose Que au pire La ventilation C'est pas grave Ouais On respire tous le même air Et voilà Eh c'est pas grave En vrai Les gars attendez Est-ce qu'on tente De faire quelque chose Ou pas En vrai le livre Il est important Et les insecticides Ça peut sauver nos provisions À un certain moment aussi Le livre Le livre Ah peut-être que dans le livre Il y a un truc pour réparer Bah non ça n'aurait aucun sens Dans un livre de scout Bah ouais Non Tout le monde veut qu'on tente Ok tout le monde veut qu'on tente Utilise le livre Ça peut s'empirer Ah je savais pas Vas-y Bah le livre Le livre On utilise le livre Bon logiquement Casser un livre C'est un peu compliqué Avant d'être con Ça devrait aller Ok Oh non Il est malade Je lui dis Je lui but Non On va mettre 2-3 claques Et c'est bon Ouais Mais je suis pas sûr Que ça va le sauver Oh fait chier Il est malade frère Utiliser le manuel Pour tenter de réparer La ventilation Aurait pu être une bonne idée Mais avant même Que nous puissions trouver Le chapitre Sur les systèmes De filtration d'air Dans les abriers anti-atomiques Ça faut aller le chercher Un groupe d'insectes Mutants mangeurs d'hommes Nous a foncé dessus Leurs piqûres font un mal de chien Et nous convont Une grosse fièvre On aurait dû utiliser Les insecticides Ça veut dire Mais comment on pouvait savoir Bah il faut Avant de la juge Ok ok Dès qu'on lui demande De faire un truc Logique On fait l'inverse Soigne le Ou il va contaminer Tout le monde Ouais Ah c'est pour ça Des fois tout le monde Est malade Faut le soigner Les gars Je le soigne direct du coup En vrai je pense Ted souffre D'une infection Ouais Marie-Jane A vraiment très soif Euh Attends parce que Marie-Jane Elle va partir en expédition On va lui donner à boire En vrai En vrai elle va partir en expédition On lui donne quand même à boire On lui donne pas à manger Parce qu'elle agraille Ça part Mais on lui donne à boire Vite soigne Ouais soigne-le Le plus vite possible Ok Ok En vrai Je sais pas si c'est mieux Parce que moi Pour moi le kit Faut le garder le plus longtemps Parce que c'est vraiment utile Mais Faut l'utiliser Ouais bah oui Donc lui on l'utilise Le plus tôt possible Comme ça il contamine personne Ok Marie-Jane Elle part en expédition Eh on est d'accord les gars C'est sa punition Elle part avec rien Moi je suis d'accord Moi je suis d'accord avec ça C'est sa punition Je suis d'accord Elle part avec rien Que dalle Nada Nada Et tant pis pour elle Et tant pis pour elle Tant pis Elle revient pas Elle avait qu'à pas Graille en cachette Oui on est d'accord Voilà merci Merci C'est ça Ted n'est plus malade On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Mais non putain Mais c'est une blague C'est une histoire encore On l'a dit Dolores ne va pas tenir longtemps sans zoo Timmy est en piteuse épaille Ok ils veulent boire Ils veulent tout se boire Je pense qu'on peut leur donner à boire jour 10 Les gars on est d'accord On leur donne à boire jour 10 Ils vont Ils risquent pas de s'en aller Oui Oui jour 10 Ok Jour 10 Ok parfait On était en train de discuter On était en train de discuter Des options de repas N'incluant ni soupe Quand on a entendu Des cris à l'extérieur Aïe ils ont entendu des cris en fait J'ai pris 10 minutes à comprendre la phrase Ils provenaient d'un petit groupe de survivants Qui étaient dans un sale état Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide Ils nous ont demandé Si on avait des provisions à leur donner De l'eau de la nourriture Des médicaments Oh Eh les gars Là on est d'accord On donne rien Chacun pour sa peau Chacun pour sa peau C'est l'apocalypse frère Voilà C'est votre problème Vous avez qu'à en chercher C'est tout Merci Julie Pour tes 2 euros Merci pour tes 2 euros Merci Enzo Nagissa Et Ilyes Donne rien Non donne pas Rien Faut rien donner Eh les gars Normalement je vous jure Je vous jure J'aurais bien aimé donner Mais là Demain on va utiliser Une bouteille d'eau Des soupes On en a plus que 3 et un quart C'est mort On peut rien donner On peut rien donner On est des lâches Non On est égoïste Un peu Mais au calme Au calme Ils n'ont pas pu cacher Leur mécontentement Quand on a refusé De les aider Leurs yeux fatigués Laissaient transparaître A quel point ils avaient besoin De ces provisions Eux je sens Mais moi je t'explique là Le problème Je suis sûr Ils vont revenir Dans 10 jours Armés jusqu'aux dents Ils vont nous Ils vont nous monter Ils vont nous monter en l'air Ils vont rien faire Au plus on a une hache Au plus on a une hache Au plus on a une hache Et il y a Timmy Voilà On dirait que Ted a déjà Un pied dans la tombe Encore mais oh Mais lui C'est trop Ted C'est trop On leur donne tous à boire Est-ce qu'on donne à manger Non Non On donne pas à manger Les gars c'est On a donné à manger jour 7 Là on donne à manger jour quoi 12 11 12 ouais je pense Il faut donner à manger Tout les combien de temps Mais j'ai peur la dernière fois J'ai pas voulu leur donner à manger Trop longtemps Et au bout d'un moment Ils sont tous morts de faim Donc Peut-être donner à Timmy Si à Timmy Moi tu à Timmy ouais Pourquoi tout le monde dit Timmy Parce que ça marquait Comme quoi Ils étaient affamés Et les autres Ils avaient que dalle genre Tout de suite Timmy est affamé Tous les 4 jours Je pense On donne jour 11 Vas-y En vrai jour 11 Jour 11 On leur donne à manger Genre on donne à manger On donne à boire Tous les 5 jours A manger tous les 4 jours Mais c'est logique Normalement il faut donner à manger Le moins souvent possible Enfin normalement tu bois plus Que tu manges Ouais Donc là c'est bizarre Que tu sois à l'inverse Ok Tous les 5 jours Mais la dernière fois Que j'ai fait ça Ils sont morts On va donner à manger Tous les 4 jours On va On va voir Il y a un traître Dans notre bunker La plupart des bandes dessinées De Timmy Ne sont que d'innocentes Revues de science fiction Cependant Certaines d'entre elles Ne montrent pas Les courageux astronautes Du programme Astro citoyen Mais des cosmonautes Ok Timmy est soumis A la propagande soviétique Directement par l'ennemi Quelle honte Devrions-nous bannir Timmy Pour sa traîtrise Et jeter ses bandes dessinées T'es un traître Bon Non T'es un traître Non Moi les gars Non moi les gars Je pense Je pense Que Timmy N'est pas au courant De cette guerre Cosmonautes Astronautes Il n'en est pas au courant Il ne se rend pas compte De la propagande A laquelle il est soumis Le pauvre Il est soumis A une propagande Sans en être au courant C'est Il est pas Il est pas Traître Dans cette histoire Il est victime De cette histoire Donc je pense Que Timmy T'es un bon Et on va te garder Merci Et on ne va pas Jeter Toutes tes bandes dessines Voilà Toutes tes bandes dessines Ça te va ? Ça me va Ça va Non quand même Bannir Timmy Jamais Pas déconner Pauvre Timmy Il y en a Il m'a dit Petit conseil Prends qu'un seul enfant Il n'en a pas besoin Non mais les gars Tranquille Nous avons été magnanim Et nous avons autorisé Timmy a resté Quand même Ted Alvan Qui gargouille Ted Ok tout le monde A faim Sa mère Et plus personne A soif Donc très bien Ça fait 4 jours Ils n'ont pas mangé On leur donne à manger Parfait Comme ça jour 15 On leur donne à manger Et à boire Ouais Et ben let's go Et on a vraiment Plus grand chose En termes de ressources J'espère Maris-Jean De l'eau Ouais surtout On peut rester assis Dans cet abré A nous lamenter Sur notre sort Ou on peut commencer A élaborer Un plan de secours Voilà Let's go On va écouter C'est la radio Merci monsieur Écoutons la radio On va voir ce qu'ils vont dire L'armée Ok Attention Les nouvelles sont-elles Bonnes nouvelles Le gouvernement Vient de passer Un message radio Ils ont parlé De l'organisation Du sauvetage Des survivants Dans notre zone Et ils nous ont dit D'attendre encore un peu Ils nous recontacteront Dans quelques jours Ça Ça fait plaisir Ça fait plaisir Plus personne a faim Plus personne a soif Regarde Ils sont tous bien Tous bien T'as vu Il y a juste leur nom Avec qui est en dessous Et il y a Marie Oh il y a elle On sait pas où elle est Non J'espère qu'elle va Amener des trucs C'était quoi ça ? Il n'y avait plus d'interférences Non Il faut retrouver ce signal Non c'est des bouffons Ils vont casser Pourquoi ? Ils vont casser 100% ils vont casser Ah ouais Ouais on l'a trop utilisé C'est vrai qu'on n'arrête pas D'utiliser la radio Ils l'ont jamais cassé Et là Bizarre Un problème Là c'est bizarre Ils nous disent pas c'est quoi Voilà T'as peut-être Toi tu te dis qu'ils vont la casser Toi c'est vrai que t'es intelligent Faites 60 secondes dans la vraie vie Genre on reste 45 jours dans un bunker Franchement la flemme Jusqu'à ce que là il meurt La flemme Lampes torches pour les militaires Fais pas ça Ils vont la casser Non n'utilise pas Ok en vrai tout le monde me dit T'as convaincu le chat Ouais merci T'as convaincu le chat On va pas écouter Si ça se trouve ça nous aurait sauvé Si ça se trouve on aurait fait la victoire la plus facile du jeu Au final on n'écoute pas Marie-Jane Évitons de jouer avec la radio On n'aimerait pas la casser Voilà Merci Qu'est-ce qu'on ferait si on en avait vraiment besoin Voilà merci Ted voudrait s'hydrater Ok ils veulent tous de l'eau On a dit on boit au jour 15 Bon Marie-Jane c'est long là Quand un groupe de personnes habillées en verre Est venu frapper à la porte En prétendant voler les riches Pour donner aux pauvres Il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas Est-ce qu'on les laisse entrer ces clowns ? Tu penses que là on est riche ou pauvre ? Là dans l'apocalypse Je pense qu'on est très riche Tu crois ? Ouais Parce qu'on a une hache En vrai dans le truc de survie Il nous manque juste la bouche Ouais regarde cette partie là Cette partie là elle est végare Incroyable T'as vu cette partie là Tu sens que c'est un peu plus la hache Jamais de la vie Faut pas le laisser rentrer Mec on a une hache gros On est méga riche On est riche Mais on est blindé gros On a un plan On est plein aux as On est plein aux as En plus il a dit voler aux riches Ouais non c'est mort C'est mort frère C'est mort Vous ne rentrez pas S'il laisse Non Non On ne les laisse pas Merci les gars Tous ceux qui mettent des pouces bleus Tony merci pour tes 5 euros mon gars Merci aussi pour tes 1 euros Merci beaucoup Hum ok Bon bah du coup On a préféré ne pas répondre On a gardé la porte ferme Jusqu'à ce qu'il s'en arrive Voilà c'est ça C'est beau Hum On dirait que Tolo T'es déjà un pied dans la tour Comme d'hab Comme d'hab quoi Ca bouge pas Finalement c'est la routine Ca va Au secours Et il y a un groupe de pompiers à la porte Enfin des gens en habit de pompiers Oula Ils nous demandent de leur donner Toutes nos provisions C'est mort Ils disent que si on refuse d'obéir Ils mettront le feu à notre maison Bluff Comme quoi le métier de pompier A bien changé ces derniers temps Ouais c'est pas vraiment C'est les mecs du début C'est les mecs A qui on a pas donné les provisions Ils ont tenté une strat Ouais Donc soit on leur pète la gueule Soit on leur dit barré Ils reviennent avec une strat Bah de façon Moi je suis chaud on leur pète la gueule Soit on fait rien Ou soit on utilise la hache Je suis chaud On leur casse la bouche La hache ou pas Ptdr Et il y a déjà les pillards J'avoue Mais c'est abusé là Jour 14 On doit déjà se défendre d'une attaque Bah en vrai Je pense qu'on est obligé Ouais moi je dis la hache Parce que si on prend rien C'est sûr ils vont nous voler Les gars on se défend On se défend Allez Timmy Fume les Timmy On donne la hache à Timmy Fume les mon grand Fume les Oh Marie Jane Let's go Marie Jane le retour Oh la la Lesnargaming Merci pour tes 2 euros Merci Tony Oh le retour de Marie Jane Par contre Je crois qu'elle est moche Et je crois Oh non Quelques coups de hache On suffit à éloigner C'est peureux Mais ils reviendront Quelques coups de hache quand même Ouais Tu m'étonnes que ça a suffit A les éloigner Mais ils reviendront Ça ne fait aucun doute On ferait bien de garder la hache Ah Bah ouais mais on l'a plus Là les gars En vrai c'est relou Parce qu'on a plus rien pour se défendre Si à un moment on se fait attaquer On n'a rien Si on a Timmy Et on a Marie Jane Elle est revenue Ouais mais on fait quoi On envoie Marie Jane Et on ferme la porte Ouais Tony merci pour tes 20 euros Rien de mieux que de voir Marie Jane rentrer de son expédition La surface Voilà Qu'est-ce qu'elle a ramené de beau Marie Jane Deux bouteilles d'eau C'est bien C'est bien Ça c'est carré Il nous manquait ça Ah mais c'est tout Si je vous lâche de gueule C'est du foutage de gueule Elle a encore tout bouffé Putain Elle a encore tout bouffé T'es mal Elle a encore des traces de soupe C'est trop frère On la renvoie On peut pas la renvoyer les chaos Eh Marie Jane J'en ai marre de Marie Jane J'en peux plus d'elle J'en peux plus Elle ramène deux bouteilles d'eau Et elle a tout bouffé Mais putain Tony merci pour tes 5 euros Oh là là Euh Jour 15 Il faut que tout le monde mange Que tout le monde boit Et je pense que Malheureusement Marie Jane T'es sûr ? Peut-être on l'a fait boire quand même Ouais Mais manger Je te jure Je suis sûr Je lis le livre Et elle a pas faim Regarde Voilà Marie Ah si Elle a même pas soif en fait Elle a pas soif Donc en vrai En vrai la faim Non Elle a besoin d'un peu de nourriture D'un peu Un peu Donc c'est bon Tranquille C'est bon On lui donne rien Ouais On lui donne rien Elle a besoin d'un peu de nourriture Ça va Ça va On lui donnera en état critique Voilà Le problème là c'est qu'elle est malade Et moi j'ai peur qu'elle contamine tout le monde Donc c'est peut-être mieux qu'elle meure Ouais En vrai Attendez les gars En vrai Est-ce que stratégiquement C'est bien de la laisser mourir Pour qu'elle contamine pas les autres En vrai il y a moyen Et après c'est bien de D'avoir D'avoir toute la famille quand même Ouais Ça serait stylé de sauver toute la famille On est quand même en train de se demander si on la tue ou pas C'est horrible en vrai Bah oui Eux ils hésitent pas Tout le monde dit oui C'est trop Oui 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 Il y en a pas un seul qui a dit non dans le chat Oui en vrai Oui comme ça plus de provisions En soi c'est vrai En vrai c'est vrai Tu l'utilises comme défense Les bâtards Mais c'est des bâtards Bon on va voir Pour l'instant on ne lui donne pas à manger La zone est encore radioactive Est-ce qu'on retente une expédition Je sais pas Eux En vrai on peut peut-être tenter Parce qu'il nous faudrait Il faudrait au moins qu'on essaye de trouver un fusil Ou retrouver une hache Ouais Et de la bouffe En vrai On en a plus qu'une soupe et demie Je suis chaud on en envoie un On envoie quelqu'un Chargé On envoie quelqu'un Et lui on l'équipe sa mère Oula On pensait vraiment ne plus jamais entendre Le téléphone sonner après cette catastrophe La cabine téléphonique de notre rue Y a survécu et sonne en ce moment même Eh On envoie quelqu'un Ouais Voilà Bah ouais On se fait pas chier Venez les gars on hésite pas On envoie Marie-Jane A toute l'émission Toute l'émission on envoie Marie-Jane Voilà elle est encore là Bon bah tout va bien On a plus qu'une soupe frère Ouais Là c'est la C'est vraiment la merde Quand on a décroché La personne à l'autre bout Et par contre les dessins Ils font flipper Quand on a décroché La personne à l'autre bout du fil A poussé un cri de soulagement Ils sont présentés Comme les survivants de Hill Valley Bon on les connait Eux les gars A chaque fois que je joue A 60 secondes Y a les survivants au téléphone Ils m'ont jamais aidé Mais ok L'état de Marie-Jane Ne s'est pas amélioré Marie-Jane devient irascible Quand elle manque de sommeil Ça devrait aller mieux D'ici quelques jours Ça je t'avoue Je peux rien faire Marie-Jane a la soif A la faim frérot Ok Tous les autres Ils ont plus rien Tous les autres Ça va mieux Elle là Elle casse les couilles Mec elle est fatiguée Malade Elle a soif A la faim En vrai soif Mais Tu penses ? Mais Les gars on essaye quand même De la maintenir en vie Je pense c'est le truc Qui va faire que ça va clutch Peut-être Mais On tente de la maintenir en vie Quand même Mais que tout le monde dit non Ok bah non alors Non Ils ont tous Ils le donnent pas Non bah non Bah clic Vas-y clic Voilà Je pense que Marie-Jane Demain elle est plus là Ouais Je pense demain elle est plus là Tony merci pour tes 20 euros Mon pote Merci Warlen Qui doit partir en expédition On envoie Eh viens on envoie Ted On envoie Ted Et ses grosses couilles Oula Euh Ted Mec on l'envoie avec la valise Le truc de scout La carte Qu'est-ce qu'on peut envoyer d'autre Bah pas grand chose Ouais On l'envoie avec ça Ouais Scoot et carte Les gars Comme ça elle est bien non Elle est bien ou pas Enfin il est bien Là l'expédition elle va être carrée Là s'il ramène pas un max de trucs Je tombe en bas Vas-y envoie Parfait Oui 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 Insecticide Non on va pas lui donner Insecticide en plus Il va tout perdre Non il va revenir Je vous dis il va revenir Oui parfait Ok Merci Elsa porté 2 euros Merci beaucoup Euh Ok C'est parti mon pote Jour 17 Est-ce que Marie-Jane est toujours là Oh elle est toujours là Oh ça fait vide Là on est pauvre Là on est pauvre Ah là on est Oh mec là s'il y a Robin Desbois qui vient On est bien Incroyable Euh non mais est-ce qu'on sauve quand même Euh Marie-Jane est affamée Il faut lui donner à manger Non ça me fait trop du mal Marie-Jane n'arrête pas de s'évanouir Faut la Faut la Faut lui donner à manger Je pense qu'il faut lui donner à manger Dolorès va bien Timmy va bien Eh en vrai tout le monde va bien Marie-Jane elle est dans la Détresse Je pense Mais regarde Déshydratation Je pense qu'on peut plus rien faire pour elle Moi je pense Ouais mais quoi qu'il arrive Elle sera fatiguée Elle sera malade Ouais En vrai nique hein On la fait mourir N'en donne pas En vrai Eh Moi à chaque fois que je joue à 60 secondes Tout le monde meurt Donc venez Pour la patrie Pour la famille On sacrifie une personne Ok Eh Peut-être que Peut-être que Marie-Jane Elle va sauver tout le monde Elle va sauver tout le monde A se sacrifier Ouais Et c'est ça qui est beau C'est ça qu'on va retenir de cette aventure C'est que Marie-Jane aura sauvé tout le monde Si jamais on s'en sort Ce n'est pas le meilleur endroit Pour tirer des plans Sur la comète Mais on ne peut s'empêcher De penser à l'avenir Est-ce que notre maison tient toujours Est-ce qu'il va falloir s'exiler Voir pire Partir à Toronto Bah il y a quoi de mal C'est tiré à Toronto C'est tiré de ouf Toronto Bah ouais Ils ont quoi contre le Canada Et ils sont énervés Ils aiment pas les Canadiens Ils aiment pas les Canadiens Hum Ok Et bah Tu veux qu'on nous dise quoi Bah J'ai pas compris Ils nous ont dit un truc Pour rien faire Jour 18 Putain elle est encore là mec Surveille bien Elle est un peu trop solide Hé je vous retiens Jamais survivre avec vous Curé Oh attends attends Tu peux changer Marie-Jane en mutante Elle partira en expédition Sans mourir Et n'aura plus besoin de nourriture Quoi ? Bah mec on fait ça Comment on la transforme en mutante ? Je sais pas mais On fait Je suis chaud au test Elle va Comment ça Comment on la transforme en mutante ? Moi j'aimerais bien C'est bien de penser au déménagement Mais on t'en reparlera Après être sorti d'ici On est d'accord Marie-Jane n'arrête pas de s'évanouir Il faut lui trouver Mais qui est Marie-Jane ? Il faut abréger ses souffrances Et ne rien lui donner Ouais Jour 18 Non jour 19 On donne à manger Ouais Là ça va Nous avons surpris Marie-Jane en train d'essayer de faire le mur au beau milieu de la nuit Oh Elle a voulu se barrer Dolorès était furieuse en apprenant que Marie-Jane avait rendez-vous avec un jeune pillard Elle l'aurait rencontré lors d'une expédition C'est incroyable Non la dernière fois que j'ai fait ça La dernière fois que j'ai fait ça Elle s'est rendue compte que le mec il l'avait trompé Genre elle est sortie C'est mort Et le mec il était avec une autre meuf Donc viens Au moins elle va en vouloir à Dolorès Mais à se rendre Ah mais si au pire Mais si Mais si au pire Elle va sortir et si elle se rend à plus Elle va plus en moins Ouais C'est parfait Et voilà C'est qu'elle sorte C'est parfait Elle sort si elle se rend à plus en moins C'est vraiment plus en plus C'est vrai Bah la photo elle est pas là Oh lolo Demain Peut-être elle est partie voir son mec hein Après des heures et des heures de larmes Et de supplications Et d'encore plus de larmes Dolorès a fini par céder Marie-Jane a écrit son mot pour le jeune pillard Elle a dessiné quelques cœurs dessus Avec de la soupe de tomate Puis elle est partie le déposer Elle est revenue déçue et énervée Apparemment Dévorée par un raton laveur mouton Le garçon s'est fait dévorer Marie-Jane dit que c'est mieux comme ça Et qu'il est Par contre comment ça Elle est revenue et elle est pas là Quand Marie-Jane a appris Qu'elle n'aurait encore rien à voir aujourd'hui Elle était prise d'un accès de fureur Elle est sortie de la vraie en hurlant Qu'on allait le regretter Qu'elle allait trouver de l'eau D'une manière ou d'une autre Bah voilà Carré Bon finalement Parfait Ça va Et au pire Et au pire Elle reviendra un jour avec de l'eau Quoi que Ça je suis pas sûr Quoi que En général quand il y a un personnage Et une croix comme ça C'est que tu peux plus Contre Tim C'est fini Ok ok Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau Timmy il lui faut de l'eau On a dit jour 19 On leur donne à Grey à boire Attends c'est bizarre Parce qu'au final Dolores Elle a pas faim Et Timmy il a Il a faim Mais c'est surtout de l'eau qu'il lui faut Faut peut-être leur donner à boire plutôt non Ouais juste à boire Venez on leur donne à boire Juste à boire Là je sens que si on leur donne pas à boire Il va y avoir un problème Et demain on a mangé à Timmy Même pas Ah oui si peut-être Non venez Là les gars Je prends pas le risque d'attendre jour 20 J'ai l'impression qu'ils ont vraiment très soif En vrai on est un peu en galère On a déjà perdu Mary Jane On va leur donner à boire Ça fait si longtemps On a aucune nouvelle du monde extérieur Si seulement on avait une radio J'avoue Venez on écoute la radio On a une radio Mais viens on écoute Eh on a pas de lampe torche La lampe torche c'est trop utile Parce que des fois Il faut donner un signal aux militaires Pour qu'ils te sauvent Sauf qu'on a pas de lampe torche On a réussi à capter un faible signal de message D'urgence du gouvernement Et les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives Se sont presque dissipées Elle est désormais beaucoup plus sûre De voyager à la surface Bonne nouvelle pour Ted qui est dehors Timmy affamé Timmy n'a plus soif Dolores n'a plus soif Dolores a un petit creux Je pense que Timmy on peut lui donner à manger maintenant Ouais Mais par contre elle non Elle demain Demain Voilà On aimerait tant pouvoir prendre l'air Mais mieux vaut être à l'abri enterré Que de sortir et mourir irradié On n'entend plus nos voisins depuis le bombardement L'apocalypse n'a pas que de mauvais côté J'ai l'impression les voisins J'ai l'impression les voisins Ils se prennent des balles perdues Mais tout le temps Genre personne n'aime ses voisins Oh Oh Il a ramené en flingue Et des balles frérot Par contre il va pas bien Il a une sale gueule Par contre il a vraiment une sale gueule Il a une sale gueule Il a une giga sale gueule Oh Par contre il a rien ramené Oh ça flingue Ça flingue Ça shoot QLF merci pour tes 2 euros Mila merci pour tes 5 euros Merci tour du globe Euh Attends Attends pas honte frère En termes de soupe et d'eau là On a rien Il a rien ramené Mais attends il a rien ramené en vrai Il a cassé la carte en plus Déjà il a cassé la carte Il a ramené quoi là Attends regarde Là Arrive au commissariat Nous attendons pas que ce soit rempli d'agents Quel sens du devoir Quelle preuve de zèle Nous n'en connaissons aucun Mais il ne portait des uniformes Machin machin Euh Ouais en fait il a Non mais il a été au commissariat Il a trouvé le flingue et les balles Ah Et c'est tout Attends comment ça Moins carte Oui On a plus la carte Allez péter la carte Quand elle est déchirée comme ça C'est qu'on peut plus l'utiliser Ted à manger Regarde la carte J'avoue frère Oh le bâtard Lui aussi nous a trahis Putain Barry Jane Ted En fait il n'y a que toi Il n'y a que toi et Dolores Allez la daronne C'est trop C'est trop Il n'y a que les roues qui sont bons C'est trop J'en ai marre En vrai là j'ai un peu le seul En vrai la Ted il n'a pas sur héros On l'a envoyé avec le Le flingue et les balles Ok on va pouvoir se défendre On va pouvoir se défendre Mais frère on a faim On a soif Oh la 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 En plus il est malade Oh la la On n'a rien pour le soigner Et c'est la merde Ted à le ventre qui garouille Ted il a mangé On lui donne pas à manger Pendant Dolores j'avoue A la fin depuis hier Ted il a mangé Le temps qu'il était en expédition On lui donne rien On envoie quelqu'un en expédition Je pense qu'on va devoir t'envoyer Je pense que tu vas devoir partir en expédition On est parvenu à recevoir Un autre message du gouvernement L'armée prépare une mission de sauvetage Et demande à tous les survivants D'aller à un endroit précis Et d'y laisser un signe de vie Putain il fallait la carte frère Evidemment le bouffon il l'a cassé Mais attends Ça veut dire si on aurait eu la carte On aurait été trop bien Ouais Le problème est qu'ils nous ont donné Des coordonnées géographiques Mais que sans carte C'est du russe à nos yeux Mec on aurait eu la carte On aurait été gagné Non mec J'ai la haine J'ai le seum Qu'on t'aide Le prochain mec S'appelle Ted Dans la vraie vie Que je vois Je le frappe Non Pour l'expédition Ça risque d'être un peu compliqué Un peu ouais Corentin Merci on t'est 2€ Corentin Ok On a cru pouvoir trouver le lieu en question Sans carte On avait tort Et bah ouais Ted ne va pas mieux Ted n'a pas récupéré ses forces Il a soif Il a faim frère Putain c'est la merde Ils ont tous les deux soif Oh il commence à être épuisé carrément Dolores Alors Timmy Sachant qu'il va partir en expédition On va lui donner à boire Histoire qu'il soit au max Ted Ted C'est peut-être quand même le moment De lui donner à manger En vrai de vrai A boire On va pouvoir lui donner un peu plus tard Je pense qu'on leur donnera à boire Jour 23 ou 24 Ouais Jour 23 23 Certains sont plus impatients que d'autres A mettre le nez dehors Ok On n'envoie qui en expédition On n'envoie Timmy Maintenant j'ai une question les gars Est-ce qu'on envoie Timmy Juste avec le livre de scout Ou alors On l'envoie avec le livre de scout Le flingue et les balles Je suis chaud On l'envoie au max Ouais mais le problème C'est que s'il y a quelqu'un Qui vient nous piller Pendant ce temps là On ne peut pas se défendre On l'envoie juste avec le livre de scout Après en vrai On n'a pas grand chose A se faire piller Ouais Envoie le au max Avec tout On t'envoie au max Timmy On veut que tu dates ça mon grand Oh Timmy il va revenir Il va avoir tué 10 personnes Il va avoir 10 kills Il va avoir 10 kills Il fait trop bien Il va revenir avec rien Mais juste un compteur de kills Mec Il part Il est armé mon grand Il est armé Allez Timmy Bon du coup Bon du coup Par en expédition mon grand J'arrive Par en expédition Ouais Allez ciao Dolores Du coup il y a Dolores Qui vient normalement Parce qu'il y a plus de Timmy Oh Ouais ça tentait Il va pas bien du tout Non ma vraie revient Oui Oui Les gars il y a Dolores Qui est venu nous aider Il y a Dolores Qui est venu nous aider C'est magnifique Merci Il y a Dolores Qui est venu nous aider C'est magnifique Magnifique Par contre Dolores Mais attends mais la personne Il va bien ça Elle a l'air fatiguée un peu Ouais là il y a personne Qui va bien là Oh mon gars Timmy il est parti Timmy il est parti Il est parti au max Il est parti avec le bunker Voilà Il est parti avec le bunker On a plus rien L'état de tête N'a pas l'air de s'arranger Il faut s'en occuper Telle est fatiguée Il a Attends il a encore Elle a encore faim On ne l'a pas donné à manger Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Ok elle il faut la mettre au max Elle Non mais elle elle a A la faim depuis pas longtemps Par contre il faut lui donner à boire Peut-être il faut lui donner à boire aussi Par contre on ne l'a donné à manger hier Ouais Mec Fatigue Maladie Épuisement Oh lolo Mec là on est dans la merde Eh les gars Je pense vraiment qu'on va finir par crever On a une soupe et deux bouteilles d'eau Dans cet abri minuscule La moindre odeur représente une agression olfactive Rien ne passe inaperçu Du coup lorsqu'une brique est tombée du mur en relevant une niche cachée L'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alerté On devrait sûrement aller l'inspecter pour savoir de quoi il s'agit Evidemment Ouais insecticide Au pire on a de l'insecticide si c'est la merde Evidemment qu'on va voir Si ça se trouve Si ça se trouve il y a de la bouffe Il y a un truc à Ouais on a Comment ça la radio elle est pétée Quoi ? Quoi ? On s'est approché du trou prudemment pour regarder à l'intérieur D'un coup une espèce de créature monstrueuse Probablement un reptile ou un rat A jaillit du mur et s'est mise à A scrapahuter Partout dans l'abri On a eu la peur de notre vie lorsqu'elle a envoyé valser notre radio Oh la En plus j'ai call Juste avant j'ai call J'ai dit il y a de l'insecticide Frérot Oh Et viens on leur donne rien là Ah il mérite Et de toute façon là on a plus rien Il mérite Et on a de l'insecticide Une soupe et deux bouteilles Il ne faut pas manger de l'insecticide Et là Là on leur donne rien Non Un marchand à l'apparence loose portant un sac Non mais gros Il veut qu'on lui donne une boîte de soupe On en a plus qu'une C'est mort Je crois il donne un chat On t'en fout Je crois Je crois il donne un chat On s'en fout C'est pas le chat qui va se metter Dolores Timmy il faut que tu reviennes Timmy on a besoin de toi Il faut que tu reviennes de l'expédition Nos grands-parents nous ont toujours dit de jamais rien acheter Sans jeter un oeil à la marchandise Et bah ils ont bien raison les grands-parents Ted a faim Dolores n'a pas mangé depuis longtemps J'ai l'impression qu'ils peuvent encore tenir un peu avec la bouffe Genre a faim Tu as vu mais c'est pas affamé Ouais Ils ont pas soif Ok On va continuer comme ça On leur donne pas Mais encore lui On a vu une lettre posée sur le sol Ce message était un appel à l'aide provenant d'un groupe de survivants Mais c'est nous qui avons besoin d'aide Ils nous demandent d'apporter des provisions Mais nous on en veut des provisions On vous donne rien On vous donnerait On est des putains de radins à partir de maintenant Bordel Mais non mais là il faut un miracle Timmy il faut qu'il revienne Il faut qu'il ramène tout Il faut qu'il ramène tout Impossible de savoir ce qu'il nous raconte Si ce qu'il nous raconte est vrai Ouais de toute façon on leur donne rien Timmy est toujours malade Timmy a l'air très faible S'il mange pas aujourd'hui Cela risque de très mal finir On va peut-être lui donner à manger Dolores n'a pas mangé depuis longtemps En vrai Dolores je pense Ça peut encore se retenir Ted on va lui donner à manger J'ai dit Dolores Ça peut se retenir Timmy on a pas de nouvelles Le monde est devenu fou Prenez cet homme de l'autre Côté de la porte Qui tambourine Et affirme pouvoir nous payer Rubis sur l'ongle Des munitions décentes Il voulait nous acheter des munitions Pas grave De toute façon on peut rien faire T'es parti avec Ouais de toute façon on peut rien faire J'avoue Carrément Corentin Merci mon pote Mec Ted Comment il transpire Ted Gros il transpire à la mort Attends mais Ted là ça va pas du tout L'étranger était clairement déçu Mais ce n'est pas notre problème En effet Notre problème là c'est Ted Ted est reposé Ça va alors Ouais Il est reposé mec Ouais voilà bien Chiver Bien tranquille Ted n'a pas l'air d'aller mieux Il a le ventre qui gargouille Il a encore faim Viens lui donner à manger Lui c'est bon Par contre je crois que Dolores n'a pas mangé Ok Dolores en fait Elle est pas affamée Elle est déshydratée Appendant elle est déshydratée Ouais Go lui donner de l'eau en vrai Bon viens on lui donne De l'eau et à manger Ok On l'avait bien En vrai Dolores c'est la seule Qui va trop bien Elle est juste un peu épuisée Après avoir vidé notre seau Devant l'abri Nous avons découvert une carte Dessinée sur un mur A la hâte Quelqu'un a tracé une carte Et clair Quelqu'un a tracé une carte Et clairement marqué Un emplacement On y trouvera peut-être des vibres Des vivres On y va non Eh en vrai Viens on en voit tel Il est malade Ouais Parce que j'allais dire Go envoyer tel Vu qu'il est pas bien Vas-y nick On en voit On sait jamais On peut peut-être trouver des trucs Parce que là on a plus rien Dis moi que Timmy est revenu Timmy C'est ça mon grand Non mais gros Il a rien ramené Il a rien ramené Le masque à gaz Il a pris Il a pris un kit Il y a un kit Et le masque à gaz Oh Timmy C'est un crac en vrai On soigne Ted frère Timmy t'as un crac Timmy t'es un crac Let's go Par contre Il a ramené zéro bout Oh la 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 Déjà il a tout ramené Sauf les munitions Il a fait des kills Il a fait des kills Il a fait des kills Il a pas ramené les munitions Il a ramené le kit Mordel Nous avons eu De la chance De découvrir cette carte Elle nous a relevé Une petite cachette Dans laquelle se trouvaient Des provisions Voilà On avait évoqué L'idée de vendre la maison Ok Il a retrouvé Deux bouteilles d'eau Le masque à gaz Nous avons pris des munitions Pour notre expédition Et nous les avons perdus Oh non il les a juste perdu Non il a fait des kills Il a fait des kills Il veut juste pas nous le dire Il a fait des kills On s'est rendu compte Que quelqu'un nous suivait Pendant notre expédition La prochaine fois Faudra faire attention Ça c'est bizarre Ça c'est bizarre D'accord On dirait que Ted A déjà un pied Dans la tomb Il faut qu'il boive Ted a faim Il y a ça depuis le début Ouais ouais ça va En vrai Du coup ça va Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Elle a mangé hier Non Si 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 elle a mangé hier Timmy a vraiment besoin de manger Timmy est fatigué Timmy est épuisé Timmy est tombé malade On soigne Timmy ou Ted Timmy T'es sûr Ouais Parce que Ted il est très malade Depuis très longtemps Alors que là on peut peut-être Le remettre d'appel Il tient C'est un dur Ouais il tient Mais là Les gars on soigne Ted ou Timmy Je pense qu'il faut soigner Ted Sinon Ted il va finir par mourir Vas-y je te suis On soigne Ted En plus Ted c'est le daron Et si tu perds les deux parents Tu perds le jeu Ah ouais Ok bah go soigner Ted Go soigner Ted Merci Timmy pour le kit médical T'es un crack Euh Ted Il est déshydraté On va lui donner à boire En vrai on a beaucoup à boire On va en profiter Il a faim Mais ça je t'avoue Timmy a soif Tu vas garder De fou Euh non il a faim de ouf Timmy Il a pas soif Il a faim de ouf Timmy on va lui donner à manger quand même C'est la merde Non je crois on va pas donner à manger à Timmy C'est la merde Si on va lui donner à manger quand même à Timmy Mais Dolores à la fin Putain c'est la merde Je pense qu'on va envoyer quelqu'un en expédition On voit Dolores avec le masque Ou peut-être Ted Ted non Ah j'avoue Dolores avec le masque Et comme ça Comme ça elle peut pas retomber malade Tranche cam dehors Ok ouais vas-y Pendant le petit déjeuner Quelqu'un est venu frapper à la porte C'était un homme avec un peu trop de bras Oula Il nous a dit que son groupe Avait du mal à trouver des provisions Et qu'il se faisait tirer dessus Dès qu'ils vont quelque part C'est pas vrai C'est Timmy C'est Timmy Tiens 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 C'est bizarre ça Pas étonnant quand on les voit Attends cette stratégie est chelou Le mutant nous a fait une offre Quoi le mutant ? En échange de ressources Ses amis nous escorteront Lors de notre prochaine expédition Pour s'assurer que nous reviendrons Sain et sauf En vrai De l'eau On est bien En vrai on peut peut-être Le refiler de l'eau les gars Alors on passe de l'eau Et on envoie Ah putain Du coup je sais pas si Moi je pense que c'est peut-être bien De renvoyer Ted Ouais On verra On verra Mais viens on leur donne de l'eau En vrai depuis le début On est radins Et on a pas de chance Donc on va essayer Et l'eau en vrai L'eau on est bien L'eau on est bien Donc l'eau on est bien Oh Ted Ça fait tellement plaisir De le retrouver Il est plus malade Il est plus malade Putain ça fait tellement du bien De le voir normal là Je te jure Oh ça fait plaisir L'inconnu est rapidement Devenu notre ami Quand nous avons accepté Son offre Ça ne coûte pas grand chose Et on dormira mieux En sachant que nous reviendrons Ça et sauf Lors de notre prochaine expédition Ça c'est beau Ted a le ventre qui gargouille Ted n'est plus malade Ted n'a plus soif Dolores a un petit creux Oh merde Timmy a encore faim Il a mangé hier Mec on n'a plus qu'une portion Timmy Non Timmy Je pense que Timmy Malheureusement il va se dire pas Il va devoir crever Ok moi ça me va Ça te va ? Bah ouais Ça te va ? Ouais Ok Cool Je survis encore deux jours Ouais Timmy Mais en vrai Il est malade et tout Donc tant pis Par contre Eux ils peuvent attendre Moi je sais ce qu'on va faire Vas-y On donne On donne à manger Les gars On donne à manger A Dolores Et on envoie Ted en expédition Ok Et Ted il va se démerder En expédition Mais de toute façon Ils ont dit qu'ils avaient trouvé Un endroit pour les provisions Et il part en expédition Je pense il part là-bas Et en plus il va forcément revenir Ouais Normalement il revient forcément Et il va aller Non 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 Ted Et justement Ted Ah oui on envoie Ted Putain je suis en fou Et justement Ted Il est tellement infamé Qu'il va que aller chercher de la bouffe Voilà Et là il ne faut que de la bouffe Et on lui donne rien Non on lui donne le masque à gaz Il n'y a plus de radiation ? Ok on donne Faut pas qu'il soit malade Faut pas qu'il soit malade Allez Ted Allez Ted Allez Ted On aurait peut-être Oh je sais ce qu'on aurait dû faire On aurait dû faire valise Pistolet Scoot Masque à gaz Il aurait été méga équipé Mais un physique s'emballe Oui mais il aurait fait peur aux gens Ok oui Alors que là il peut peut-être Oh merde on aurait peut-être dû faire ça C'est pas grave C'est pas grave Euh Ok Bon bah Dolores et Timmy Ils sont un peu tous les deux dans un sale état Mais bon Dolores a beau garder la face Elle doit mourir de faim Mais elle a mangé hier C'est une blague Ted va y rester si elle ne boit pas Je crois qu'elle a très soif Euh Timmy n'a jamais aimé la soupe Mais il ne parle que de ça Et Timmy Ouais Timmy Timmy En revue on donne A boire aux deux Là pour l'instant Dolores elle a juste soif Donc on vient on donne rien Timmy il est déshydraté On va essayer de le garder en vie Timmy mais C'est chaud Je pense que ça va être compliqué Quand on vit dans un abri Il est difficile de garder la notion du temps Et ça nuit à nos cycles de sommeil Ces ampoules ne nous aident en rien Dommage qu'on ne puisse pas les remplacer On doit bien pouvoir faire quelque chose Pour régler ça Avec un kit Avec un kit changer une ampoule Ouais Médical Ouais normal Médical Normal normal Jour 30 Euh Elle joue à quoi la poteau là Euh Ted Euh Timmy Ça va Timmy Timmy C'est quoi ça Il en avait pas avant Attends mais il a une soupe sur la tête aussi Euh Je crois qu'il s'ombre dans la folie lui Je crois que les deux ils commencent à Je crois que les deux ils commencent à Oh là 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 On a courageusement ignoré nos symptômes Et nous avons essayé de dormir quelques heures Au bout du compte on est encore plus fatigué qu'avant Et de ces problèmes nous attendent Ah tu crois que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à éteindre la lumière Ouais je pense Dolores a beau garder la faim c'est de moins de faim Dolores a perdu la tête Ah mais c'est vraiment vrai Ouais Elle est vraiment devenue folle C'est chaud Attends mais ils sont vraiment fous Folie Oh Folie Oh la gueule du bunker Oh la gueule du bunker Mec c'est la première fois que ça me fait ça Ils sont devenus fous Deux fous Dehira merci pour tes 10 euros Merci beaucoup Merci aussi tous ceux qui mettent des pouces bleus Eh les gars comment c'est il y a 20 000 pouces bleus Alors que vous êtes 40 000 pouces bleus sur le live Ils sont où les pouces bleus Eh ils sont où les pouces bleus C'est fou Les gars oh Euh ok Euh les soupes c'est Attends 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 Et là j'arrive plus à lire là Là il y a trop à lire Attends Dolores Dolores Déshydratation et faim Bon faim on a rien Déshydratation on va donner à boire Euh folie Épuisement on peut rien faire Kimi Faim Fatigue Épuisement Maladie Folie Il a tout Ouais J'ai gémé T'as tout Il a tout du jeu Kimi c'est Oulala Qu'est ce qui se passe Qu'est ce qui brille dans ta poche Kimi Oh non des fourmis mutantes Mais frère t'as des fourmis mutantes Dans la poche Dolores a failli faire une crise cardiaque A la vue de leur terrifiante Petite mandibule Dolores veut s'en débarrasser Mais Kimi dit Quels sont le début de la colonie De fourmis atomiques Seul l'un d'entre eux Pourra obtenir satisfaction Mais lequel On évite l'idée Des fourmis atomiques Oui On évite Merci Arthur Pour tes 5 euros Merci beaucoup Ohlala On est passé à 25 000 pouces bleus En 5 secondes 5 secondes GG Vous êtes trop chaud Vous êtes des cracks Putain Timi revient avec de la bouffe Gros Dolores a beau garder la face Elle doit mourir de faim Ted Ted Ramène la bouffe Dolores a retrouvé la raison Oh Let's go Oh elle va mieux Et par contre Je crois que Timi Timi lui L'an Timi Putain par contre T'as la faim frère Oh Attends Une Attends Un marchand ambulant Du nom de Willy Nous a rendu visite Apparemment les affaires Marchent bien Euh On a rien pour la soupe Putain J'aurais tellement bien Un jeu de cartes Une bouteille d'eau En échange d'un flingue On garde le flingue Oui Mais j'ai une idée On le menace avec le flingue Et il nous donne la bouffe La soupe Les deux soupes Et les deux eaux Et voilà Bah dis on fait ça Ouais mais on peut pas On peut pas Sinon on va juste avoir du goût Deira merci pour tes 10 euros Merci beaucoup Jour 33 Et ça sent la merde là Ted Dolores ça va pas Elle va pas Elle va pas tenir longtemps là Dolores ça a beau garder la face Elle doit mourir de faim Si on ne traîne pas Timi maintenant Son état va empirer Bon Timi c'est ciao Oh 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 Attends c'est quoi ça Bah Ils offrent un jeu de société Pour Mec Ils offrent un jeu d'échecs Pour un truc de scout C'est non C'est mort Par contre ils offrent un kit Pour une carte C'est dommage qu'on n'ait plus la carte Ouais Un petit homme étrange Nous a rendu visite Ouais il s'est présenté Comme un marchand On peut rien faire Les marchands on les connait Allez Ted Allez Ted Ça pue Ça pue sa mère Ouais là ça sent vraiment Mauvais ça sent pas bon Malgré ses tentatives désespérées De nous vendre des choses Plus ou moins utiles Nous avons refusé l'offre de cet homme Dolores meurt de faim Elle commence à être déshydratée Ok Euh Timi Y'a rien qui va Euh Viande de n'avoir à Dolores Elle est pas déshydratée Elle a juste soif Ouais elle a juste soif Mais peut-être que le fait de boire un peu Ça va lui faire du bien au moral Pour sa faim Tu vois ce que je veux dire Ah ma amie Merci pour tes 2 euros Parce que sinon elle va croire Qu'on s'occupe plus d'elle Elle va péter un plan Elle va mourir Denebourg Merci pour tes 5 euros Grosse dédicace Bah grosse dédicace à toi Christopher Early Cook Grosse dédicace aussi Merci Ferdinando Tu es le crack de notre génération C'est vous les cracks Euh Là Qu'est-ce que ça donne Oula Nous avons joué au jeu des Choses que l'on déteste le plus Et bizarrement le nom de notre voisin Encore Ils ont un truc contre leur voisin C'est sûr Nous nous sommes alors rappelés Nous nous sommes alors rappelés que cette petite fouine avait un coffre fort dans son salon Timmy Nous nous sommes toujours demandé ce qu'il pouvait bien contenir C'est peut-être le bon moment de le découvrir On en voit Timmy Timmy On en voit Timmy Gros Timmy il est tellement fou Il va ramener Il va dire Oh regardez le coffre il est vide Il va ramener la tête du voisin Oh 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 Ted le Ted La lampe torche La bouffe Le kit Oh Attends on va peut-être voir On va peut-être voir sauver Timmy frère Putain la dinguerie Oh là là mais Ted Oh mais Ted le crack Mais Ted Oh la lampe torche Oh putain La lampe torche Oh Ted Dessous mec C'est un banger dessous Il a ramené un kit bordel Bon il a anniqué le masque à gaz Mais c'est pas grave Ted a faim Ted est très faim Oh Attends Attends Les gars On est d'accord On est d'accord Oh la dinguerie Faut se finir Timmy On est d'accord On sauve Timmy Timmy il a survécu Ça fait je sais pas combien de jours Il a pas bouffé Il a pas bu Mais il est là frère Oh putain frère Oh la dinguerie On sauve Timmy On sauve Timmy putain Oh mec il a tout Euh Il est déshydraté On lui donne à boire Go lui donne à manger aussi Ouais 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 Il a pas mangé Dolores Faut lui donner à manger Ça fait trop longtemps Il a pas mangé Ted il a faim aussi Euh On lui donnera Jour prochain je pense Ouais on lui donne Jour prochain On est d'accord Ouais 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 On va attendre un peu Je pense Ted Il peut encore s'en sortir C'est comment Ils disent quoi Ils disent quoi Ted Ted a faim Ouais ça va ça va Il a faim Mais ça va ça va Euh Ok Est-ce qu'on renvoie Quelqu'un directement Deux mois d'expédition Putain en vrai On a plus la radio Parce que là On aurait eu la radio Et la lampe torche On aurait pu survivre Bah en vrai Gros Regarde Là on donne à manger Il y a plus qu'une soupe et demie On va devoir donner à manger A Ted Faut envoyer quelqu'un direct On va devoir envoyer Dolores Ouais Aujourd'hui on a trouvé un message Qui nous a surpris Il est écrit que l'on devait apporter Des provisions à un endroit donné Le message était signé Vos amis Nos amis Quels amis On ne sait pas qui sont ces gens Mais c'est notre chance De le découvrir Sur leur donne On n'a plus rien On est d'accord On ramène rien les gars Ça m'étonnerait Qu'ils nous demandent De ramener une soupe S'ils nous en donnent En échange Et là le plus important C'est de la soupe Là pour nous Le plus important C'est avoir à manger On est d'accord On leur donne rien Merci Oh bordel Fabrice Ange Merci mon T10 Merci beaucoup Merci Axel Et j'ai jamais fait une game Aussi Avec autant de pression C'est vrai D'habitude Je suis bien Et d'un seul coup Tout va mal Là Depuis le début Tout va mal Mais à chaque fois On a un petit O Et O Encore un truc Mec A chaque fois A chaque fois On arrive à s'en sortir C'est dingue On est conscient Que certaines personnes Sont dans le besoin Mais nos ressources Sont trop limitées Exactement Ted est toujours aussi épuisé Ted a besoin d'eau Vite Oulou Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Cela risque de mal finir Ok Dolorès T'as mangé hier Tu ne vas pas nous la faire Il faut prendre la nourriture Pour Timmy T'as mangé hier Tu ne vas pas nous la faire Oh attends quoi Ted n'a pas encore retrouvé Toute sa santé mentale Ok j'avais cru l'inverse Timmy n'est toujours pas reposé Timmy est guéri Let go Il n'est plus malade Bon il n'a plus soif Il a encore faim Mais les deux là Ils ont encore faim Alors qu'ils ont mangé hier Les gars Putain Pendant que lui Il a vraiment très faim Il a juste soif Il n'est pas déshydraté Donc on ne va pas lui donner à boire Vas-y On va faire comme ça On envoie Dolorès Dolorès ouais Est-ce qu'on lui donne à manger Quand même Puisqu'on l'envoie Non Non ok On envoie Dolorès Je pense qu'on l'envoie Juste avec le livre de Scoot Non Ouais Est-ce qu'on l'envoie avec le flingue Livre de Scoot Lampetorche Non ça sert à rien Ça sert à rien En plus le flingue là Si on se fait attaquer On va en avoir besoin Pour se défendre ou quoi Ouais go envoyer Dolorès les gars Oui On voit avec la totale La totale La valise Vous voulez vraiment ? Genre on fait Valise Ça Ça Et ça Ça paraît risqué Moi j'ai peur C'est un pari risqué Après là On est quasi sûr Qu'elle revient au moins Ouais Donc Vas-y Moi je dis C'est quoi On tente Le chat dit non Ils disent tous non Non Les gars je vais pas l'envoyer avec la valise Et le livre de Scoot Je vais pas l'envoyer comme ça Ça sert à quoi de prendre la valise dans ces cas là Go l'envoyer qu'avec le livre de Scoot Bah ouais Ok on va faire ça On lui a pas donné à manger On lui donne à manger ou quoi Non Non ok J'avoue elle a mangé hier En vrai elle a mangé hier Allez On a pas assez à manger malheureusement Allez Dolorès Il faut qu'elle fasse le taf Et si Dolorès elle gère Et qu'elle fait bien le taf Qu'elle fait une expédition de fous On peut s'en sortir Ouais elle merci pour tes 2 euros Les gars on est jour 37 là On va trouver une solution bientôt Dolorès est sorti On croise les doigts pour elle Croisez tous les doigts chez vous s'il vous plaît Merci Timon Croisez tous les doigts Ted est encore fatigué Il lui faut quelques jours de repos Ok On dirait que Ted a déjà Il faut qu'il boive Ted a faim Ok Il a mangé hier Par contre il a pas bu Ouais Il a pas bu Donc ouais Déshydratation On va lui donner à boire Toi c'est comment Il a juste faim Il a mangé il y a pas trop longtemps Ça va T'as pas donné d'eau à Ted Si Non Si Rien de plus surprenant Que quelqu'un qui damborine A la porte en pleine apocalypse Chic alors Qu'est-ce qui Qui est-ce donc Et si on prenait le risque d'ouvrir Quitte à risquer nos vies On a un flingue Ah j'avoue J'allais dire non Parce qu'on a plus rien pour se défendre Mais non On a gardé le flingue Je pense qu'on peut ouvrir les gars Ouais ouvre Le chat il croise les doigts pour Dolorès Let's go Ok on prend le risque Ouvre Oui ouvre Ouvre Allez les gars Imagine c'est Mary Jane Oh le banger si c'est Mary Jane Déjà y'a rien Bon il s'est rien passé Je crois qu'on a juste eu de l'eau en plus Je crois qu'on a eu de l'eau en plus là On est d'accord Trop d'eau en plus même C'est dit merci pour tes 20 euros Merci LFM Salut je te suis depuis longtemps Continue comme ça Merci beaucoup les gars Parce que toutes tes vidéos et tes lives Nous font le plus grand bien au moral Quand ça va pas fort Merci d'être toujours là Toi et la team Crouton Merci Fabrice Merci infiniment pour ton message Tu peux refaire des vidéos Ou stream Où tu découvres des petits streamers En vrai Stream j'avoue pourquoi pas Des streams où on va sur des petits lives Ça pourrait être une bonne idée aussi J'avoue Je garde les eaux Un groupe de vagabonds afflux Un groupe de vagabonds afflubés Affublés frère J'ai jamais entendu ce mot Affublés de masques à gaz Et d'équipements costauds Nous a donné un peu d'eau Ils étaient repartis Avant même que nous puissions les remercier Eux faut les garder en tête Mais Eux c'est des boss Mais attends mais c'est quoi ces anges gardiens là Par contre ils auraient juste pu nous donner de la bouffe Et ils auraient aussi pu nous sauver genre Bah ouais Genre ils nous prennent dans leur équipe Et puis on est sauvés Attends mais c'est des craques eux C'est des craques Ouvrir la trappe était légèrement risqué On dirait que nous avons attrapé quelque chose Non C'est tout commence à nous rendre fous Ils sont malades ? C'est pas fou Oh il est retombé malade Non mais lui Non mais lui Kimi est tombé malade Mais gros Non mais là frère C'est un parchemin le bail C'est un parchemin Fatigue, épuisement, folie, faim, soif, maladie Timi je voulais te sauver Là je crois qu'on peut plus rien faire pour Timi Putain encore C'est pas grave Par contre je crois qu'il faut lui donner à manger là Timi On en parle de Dolores Euh ça va Non mais elle est pas partie depuis si longtemps je crois C'est sûr Il faut prévoir de la nourriture pour Timi C'est aujourd'hui ou jamais Euh ouais Timi on va lui donner à manger Ted je crois que ça va encore Ça va ouais Et ça recommence Des bruits Toujours plus de bruits Est-ce que ça vient de la tuyauterie Des murs de derrière la porte On n'en sait rien Et ça nous rend fou On devrait penser à autre chose Et respirer profondément Sinon on va Sinon on va devenir parano Mec il y a des bruits dans le bunker On va tous devenir fou Déjà que Timi il est fou Ted il va devenir fou aussi J'ai peur Non me dis pas qu'il devient fou Ted Oh ouais j'ai un beubard Oh là un beubard de fou Eh il a un vrai flow Ted Bordel Non l'ennui peut vraiment vous gagner dans cet abri Il peut vous faire sombrer très très bas Croyez nous Ted a faim Ted est reposé Ok Ted il va bien Ted il va très bien Il a juste un peu faim Mais pour l'instant ça va Euh il faut prévoir de la nourriture pour Timi Quoi mais on lui a donné à manger hier Ouais C'est aujourd'hui ou jamais Timi Timi mon ref tu peux encore s'en dire Timi est encore souffrant Timi n'arrête pas de faire des choses bizarres Ok Oh la la Timi frérot Il lui faut de l'eau apparemment Ah il est déshydraté On va lui donner de l'eau En eau on est bien On va lui en donner Dolores toujours pas de nouvelles Qu'est ce que c'est que ce bruit Oh non Il y a un truc sous nos pieds Il faut qu'on aille voir ce qu'il se passe Et si on utilisait cette bouche d'évacuation dans le coin là bas On va voir ou pas Est-ce qu'on va voir Ça nous incite à utiliser la lampe torche En vrai la lampe torche elle est bien mais quand on a la radio Pour donner un signal à l'armée Sauf que là on a plus de radio Moi je pense qu'il faut qu'on aille voir Chou on y va Allez go Allez go on va voir Go on va voir Jour 40 Oh mec Putain il y a toujours pas Dolores Oh la la Timi mec Timi il fait vraiment flipper Ouais La lampe torche va bien Elle est pas cassée Par contre il n'y a rien de nouveau Bon sang on s'en est sorti de justesse C'est un gigantesque crocodile mutant Qu'est ce que c'est que c'est Merde Ou un alligator Ou quelque chose d'autre avec une gueule énorme et des centaines de dents Tout le monde va bien Ok tout le monde va bien Sauf Timi qui devient clairement fou Ouais Timi est reposé Timi n'a plus soif Ok Il a juste faim mais il a mangé il n'y a pas longtemps Donc Ted s'est blessé Oh non Il a rien fait Il s'est blessé A cause du crocodile je pense Mais fais chier frère Ted a très soif Ted a l'air très faible S'il ne mange pas aujourd'hui Cela risque de mal finir On va lui donner à manger On va lui donner à manger Ça va peut-être même lui faire du bien pour ses blessures Pour qu'il se guérisse Lui c'est bon Les conditions actuelles rendent la vie dure Pourvu que ce soit bientôt fini Sinon on risque de finir à pourrir ici Très honnêtement cette idée ne nous plaît pas beaucoup Tu m'étonnes Mec jour 40 bandel Dolores ça fait vraiment Allez Dolores là Je crois elle est morte Mec là c'est très mauvais signe pour Dolores Là Dolores c'est très mauvais signe Vivre sous terre Sans voir le ciel Ni le soleil C'est rapidement déprimant Tu m'étonnes Les blessures de Ted sont répugnantes On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Faut qu'il boive Ok Bon il a mangé hier Ted Il faut prévoir la nourriture pour Timmy C'est aujourd'hui ou jamais Je pense qu'on peut donner à manger à Timmy C'est quoi dément Il est dément C'est quoi dément les gars Être dément Bon Timmy on va lui donner à manger Je pense qu'il va pas survivre Le frérot Il est malade Il est fou Ah non il est plus fou Ah c'est folie plus plus Dément c'est fou Il a perdu la tête Ah oui quand même Alors les gars attendez 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 Dément c'est après fou Est-ce que Ça serait pas une bonne idée De ne pas lui donner à manger Pour qu'il se casse Et que On n'est pas un fou dans notre bunker Parce que là Il est plus que fou frère A tout moment il prend le flingue Il y a pas de balle Ouais mais il y a peut-être encore un chargeur Ok ouais A tout moment il prend le flingue Il pense que Ted c'est un crocodile Et il le tue Moi je pense que Malheureusement On a essayé On a essayé A moins que Doloré Ça ramène deux kits de soins Là incroyable Là ce serait un banger Déshydrater Ted Putain merde Faut lui donner à boire Ça aurait été con Qu'il meurt de soif Alors qu'on a tellement d'eau Ok Timmy nous a dit Qu'il n'avait pas fermé l'oeil de la nuit A cause des renflements bruyants Et incessants de Ted Tu vois Ça peut S'il est vraiment fou Ça peut vite partir en couille Ted vexé a retorqué En lui faisant des remarques Sur la taille des oreilles de Timmy On les voit pas ses oreilles Bah oui On les voit pas Ce qui a achevé d'énerver ce dernier Il cherche une solution désespérément Que peut-il faire ? Une valise Une valise pour rétrécir les oreilles ? Lui il est dément Et l'autre il est blessé Franchement C'est pas une bonne idée De lui donner une valise Ou quelconque objet Moi je suis chaud On lui donne la valise Pour voir ce qu'il en fait Je pense que c'était une mauvaise idée Mais Ok Oh La radio frère Attends Attends Quoi ? Quoi ? Le petit Timmy S'est faufilé dans notre vieille valise Et s'est endormi Franchement il aurait pu y rester Il s'est endormi dans la valise Wesh Timmy N'ayant pas entendu un seul déronflement de Ted A enfin pu dormir tranquille Même s'il a plutôt bien dormi Timmy est un peu courbaturé C'est peut-être à cause du contenu de la valise Dans laquelle il a dormi On aurait peut-être dû la vider d'abord Il y avait une radio dans la valise frère T'as fait le meilleur move Mais mec Mais mec Oh je suis trop content Quoi ? Pourquoi on a perdu une bouteille d'eau ? Timmy est paranoïaque Pendant le petit déjeuner On s'est rendu compte qu'il nous manquait des vivres Les communis Apparemment Attends Quoi ? Attends On a d'abord accusé les communistes Avant de comprendre que le véritable coupable Était Timmy Apparemment il est complètement paranoïaque Et n'arrête pas de dire qu'on veut le laisser mourir de faim Il nous lance des regards hostiles Il est peut-être pas paranoïaque en vrai Non Il est peut-être pas paranoïaque Il était du con Non non On a peut-être vraiment essayé de le laisser mourir de faim Ouais Il a peut-être raison Pour une fois il a raison En vrai il a pas tort Il a pas tort de tout Il est pas si con que ça Timmy Il est pas si con que ça Timmy Mais c'est vrai Lampus radio t'égale dinguerie Oh mais j'avoue Lampus radio On peut s'en sortir sa mère Ted a faim Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les blessures de Ted On peut rien faire Timmy est un garçon un peu dérangé Mais encore quelques jours Et il sera fou pour de bon Ouais bah ouais C'est cool Bon bah du coup Timmy il a compris qu'on allait le laisser mourir de faim Ted je crois qu'il y a Non mais en vrai C'est que des bouteilles d'eau C'est que de l'eau Et on a pas besoin d'eau On s'en fout C'est mort On ne donne rien On ne donne rien Dolores est définitivement mort C'est mon Je perds espoir pour elle Oh On a refusé l'échange Espérons qu'on a pris la bonne décision Dolores est partie depuis bien trop longtemps Elle ne reviendra sûrement pas Et bah voilà Et qu'on aurait dû lui donner le flingue Il me l'a donné ? Non on ne lui a pas donné Ah non c'est vrai Il est là le flingue Putain Stéphanie merci pour ton sub Merci Yousif Man you troll Merci pour tes 5 euros Grosse dédicace à Naël Vas-y bah De toute façon on peut rien faire On peut rien y faire Ted a faim Si on arrive à traiter les blessures de Ted Elles laisseront Si on arrive à traiter les blessures de Ted Elles laisseront de vilaines cicatrices Putain Euh Mec Timmy Je pense qu'on va le laisser crever Ouais Euh Ted Mec on va devoir l'envoyer en expédition Ted ne se sent pas bien Mais il pourrait s'en sortir Les gars venez On envoie Ted en expédition non ? Ou on envoie Timmy On ne sait jamais s'il est fou mec Qu'il peut s'en sortir C'est un malade mental Il y va En vrai voilà En mode malade mental Moi je suis chaud Moi je suis chaud On y va Ouais non je sais pas Bon déjà on envoie quelqu'un en expédition Ça c'est sûr Timmy s'ennuie à mourir Et n'arrête pas d'être dans les pattes de Ted D'abord il a voulu jouer à chat Puis à cache-cache Mais ses jeux ne sont pas terribles Dans un petit abri Ted est de mauvaise humeur Et préférerait rester seul Mais Timmy n'en démord pas Pourquoi ne pas jouer au mime ? En vrai Timmy serait méga chaud Je pense que Timmy serait chaud au mime En vrai accepte Elle a d'être ça Dolores On accepte ou pas ? Franchement accepte Moi j'ai peur que ça déborde cette histoire Accepte Timmy il est fou Il peut faire n'importe quoi en fait Ça me fait peur Ça peut amuser Ted Ouais mais ça peut Ok C'est pas passé de dinguerie Ce n'était pas une très bonne idée Ah Ted et Timmy écrivaient les mots à deviner Dans le plus grand des calmes Et un instant plus tard S'accusaient de triche en hurlant Ok Attends mais Je comprends pas en plus Il devait genre Ted il mimait Et du coup Timmy il écrivait Non Ted il écrivait le mot qu'on faisait deviner Pour tricher Et du coup Timmy il aimait tu tri Ouais Ted a faim Peut-on faire quelque chose pour soigner les blessures de Ted Ted devrait vraiment s'hydrater Écoute Moi je pense que Timmy C'est foutu pour lui Foutu foutu On va lui donner quand même un peu à boire On sait jamais Ouais Ted on lui donne à manger et à boire Et on l'envoie en expédition Les gars on est d'accord C'est ce qu'il y a de mieux à faire Ouais Envoie Timmy Ou alors on envoie Timmy à l'arrache Et Ted Ouais mais non parce que Ted les gars après il va plus avoir de bouffe Parce que là s'il mange Après il a plus qu'une soupe Si Timmy il revient pas Et on aura pas de nouvelle soupe Chaud on envoie Vas-y envoie Ted Envoie Envoie Timmy Sinon tu perds Ted Mais peut-être Ted il va pas mourir s'il part en expédition En vrai je pense que l'on les écoute on envoie Timmy Tout le monde me dit envoie Timmy Bah vas-y hein Tu sais quoi Ted Est-ce qu'il a vraiment beaucoup faim ? Non il a pas beaucoup faim Ted Il a juste un peu faim Vas-y Bah les gars on va essayer de garder nos deux petites soupe pour Ted On va envoyer Timmy mais frérot On l'envoie avec le flingue hein Bah ouais Mec un fou Là on envoie un fou avec une arme Le meilleur combo Non mais les gars le problème d'envoyer Timmy avec le flingue C'est que On peut se faire attaquer aussi Il peut y avoir des pillards C'est quoi vas-y fais Et s'il y a un pillard et qu'on peut pas se défendre et qu'on se fait tuer Putain je sais pas si c'était le bon choix Le mec en a envoyé un fou avec un flag L'état de tête ça grave Putain on peut pas le soigner frère On peut pas le soigner Aujourd'hui quand on a ouvert la trappe On a vu une lettre posée sur le sol Ce message était un appel à l'aide machin Ah mais on a dû ça Ouais c'est bon Il nous demande d'apporter des provisions C'est mort Bah de toute façon on peut même pas On peut même pas On peut même pas On a même pas à manger Je pense qu'on va mourir Timmy J'ai rien à dire Impossible de savoir si ce qu'il nous raconte est vrai Ted a faim L'état de tête ça grave Il va falloir lui donner à manger demain je pense Lors de notre dernière expédition nous avons appris qu'un véhicule était garé en bas de la rue Il a l'air spécial mais on s'est jamais approché assez Prêt pour en apercevoir les détails Nous sommes presque sûrs que ce n'est pas un piège de pillard De toute façon on va envoyer personne Mec est-ce qu'on envoie Ted Mais s'il y aura personne dans le bunker on aura perdu Oui mais il va revenir Ah ok vas-y vas-y Envoie Envoie-le avec la lampe torche En vrai il faut envoyer Ted Mec on sait jamais Ted il va trouver un kit à manger On n'en sait rien Là les gars on n'a plus rien à faire Déjà c'est pas écrit fin je suis content Ok il est de retour Par contre je crois qu'il a rien trouvé Nous avons fait une découverte choquante C'est un char rouillé Il a un peu brûlé sur les bords Il lui manque des chenilles Ainsi que d'autres pièces essentielles Mais les sièges ont l'air plutôt confortables Ne serait-ce pas merveilleux de laisser cet enfer radioactif derrière nous Ok Mec c'est un char Bon au final on n'a rien trouvé Ted a le ventre qui gargouille L'état de Ted s'aggrave Je pense qu'il faudrait peut-être lui donner à manger Ouais Épuisant Agonisant Ouais il va crever Donner à manger Donner à manger À manger à boire C'est quoi ça ? C'est le tank Pourquoi on a un dessin du tank ? On a un dessin du tank carrément Maya merci on t'est 3 euros Putain mais du coup c'est un tank de fou Ouais Utiliser la carte pour trouver un emplacement indiqué Ouais Partager de la soupe avec un autre groupe de survivants Non Non Ok on lui a donné à manger à boire On dirait que des araignées ont élu domicile chez nous Insecticide Elles se sont installées comme si dans un été on n'en perd de rien ni personne Allez frérot L'insecticide et ça dégage les araignées Ça dégage Non Il peut apporter des araignées Les blessures En plus il avait trouvé de la bouffe Timmy devrait être de retour Nous pensons pire Il est bien possible qu'il ne revienne pas Putain On aurait dû l'envoyer en expédition Bah non il serait mort aussi Ouais ouais Et Timmy l'aurait joué avec les Il aurait eu plus l'insecticide Les kits de soins c'est trop important Ils ont tout le temps besoin d'être soignés On va retenter Ouais fou Bah bien sûr Frérot Jour 50 Timmy n'est jamais rentré Putain Les gars on aura vécu encore 50 jours Ah ouais Ouais La dernière fois que j'ai joué j'ai fait 50 jours Mais c'est trop dur C'est trop dur Les gars je reviens Je vais chercher à boire J'arrive Je vais chercher à boire Je suis en train de mourir de soif Euh T'as soif ? Je suis chaud j'ai soif de fou Vas-y tu veux quoi ? Mais toi je t'avais pas ramené une bouteille d'eau ? Si mais je l'ai ranqué je l'ai dit C'est très ranqué Ok Les gars Je vais chercher à boire Et Comment ça Spiderman ? Je sais Ah parce qu'il y avait des araignées Ouais Je vais chercher à boire On refait une partie Et cette fois ci on gagne On va gagner bordé Eh prends-moi un coca s'il te plaît s'il y en a Tu veux un coca ? Ouais je veux bien s'il te plaît Vas-y vas-y je te prends un coca Ohlala frère Impossible de gagner à ce jeu frère C'est trop dur Eh vous pensez on aurait envoyé Ted Genre on aurait envoyé Ted le Timmy Vous pensez on aurait pu faire un truc Ou bah En vrai de vrai moi je pense pas En vrai de vrai je pense vraiment pas Oui Vous pensez ça aurait vraiment changé quelque chose ? Parce qu'en soit On aurait laissé Timmy Avec l'insecticide Les araignées frère Vu qu'il est complètement malade Il aurait pété un câble Là on attend Bah frérot Ah attends Putain mais gros Eh les gars vous savez que j'ai jamais joué à ce jeu Incroyable en vrai Le jeu est vraiment dard Moi je kiffe de ouf D'ailleurs vous en pensez quoi du jeu ? Personne en expédition ? Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Ça aurait peut-être été un Un bon Un bon truc à faire en vrai Défense de votre abri Ah ouais Décision oui décision non Objet ramassé Expédition menée à bien 4 sur 6 C'est pas beaucoup Après je sais pas si c'est beaucoup en vrai Il est superbe ce jeu Putain Bah en vrai Si vous kiffez Let's go Prend du temps A ramener un coca Un coca Les gars vous pariez Vous pariez qu'il va prendre quoi Comme truc à boire ? Vous pariez quoi ? Moi je parie Soit de l'eau Soit du jus Du jus multivitaminé Mais Vas-y je pense il va prendre de l'eau Il court là je l'entends frère Il court Il court Il court Mec j'ai tout ramener frère A aucun moment je sais que t'es les bronzer A aucun moment je l'ai dit un oasis J'étais un coca J'ai pris un coca J'ai vu comment il était frais Je me suis dit Je veux un coca Bon j'ai ramené des madeleines mon gars J'ai trop la dalle Même moi Ah c'est pas encore l'heure de manger Pour ceux qui font le ramadan ? Ah merde Je savais pas Bah les gars j'avoue Désolé on doit vous donner faim En plus là c'est vers la fin Désolé les frérots C'est à 58 Ok ça va les gars c'est bientôt C'est bientôt Dans 10 minutes J'ai réussi Tiens t'es à madeleine C'est vrai que tu l'as gobé Mec c'est tellement du bien Tu l'as vraiment gobé là ? Ok Les gars désolé pour ceux qui font le ramadan Ouais Désolé Ok Alors Bilan Jours survécu 48 Haut consommé 7 Putain on y est allé Soup consommé 5,75 On a pas mangé beaucoup Défense de votre abri 1 Expédition menée à bien 4 sur 6 Objet ramené d'expédition 12 Décision non 2 Décision oui 6 Putain on dit souvent oui Ouais Merci Marjo Pour tes 7 euros Merci beaucoup Merci Gab Pour ton sub Vidéotique Merci pour ton franc suisse Merci beaucoup les gars Ok les potes Termine l'aventure Mec c'est reparti hein C'est reparti hein C'est dur frère C'est trop dur ce jeu Ok Euh Mec ma Mais attends Avant il n'y avait pas un tank Non Il n'y avait pas de tank avant Euh Oh c'est tous les succès Bah non attends Survivé à l'explosion nucléaire Dans la peau de Dolores J'ai jamais Ah si Enfin l'explosion nucléaire Oui j'ai survécu Mais euh Au final je suis mort à la fin quoi Regagner l'abri avant l'explosion Ouais bah voilà C'est ça Ok d'accord Euh Ok ok Les frérots On est reparti On relance une game Mec il faut qu'on survive S'il te plaît Timoth Je t'en supplie Je t'en supplie Euh Attends Ted ou Dolores Ted Dolores Les gars On refait une game Ted ou Dolores La dernière fois qu'on a joué avec Timoth On a pris Ted Et on est mort Donc euh Viens on prend Dolores Chant on prend Dolores On tente On tente on prend Dolores Dolores Mozart Bomba Tu connais Eh on va finir par y arriver Je le sens Je le sens On va finir par y arriver Allez Timoth On peut le faire On peut le faire L'eau Bien sûr Ok Timoth Tu te rappelles ce qu'il faut récupérer Ouais Allez c'est parti Let's go H De l'eau De la zone Hop 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 J'avoue j'ai vu Il y a la carte derrière Ok on a Ted à récupérer Il y a Timmy aussi Putain Ted il prend 3 places Mais eh attends En fait c'est plus facile De prendre Ted Parce que quand tu récupères Dolores Ça le prend 2 places Alors Ted il en prend 3 Bah ça va pas de sens Ce que tu dis Bah si Bah non Mais du coup c'est chiant Genre c'est plus facile De jouer avec Ted Ah oui ouais Ok Euh j'ai pris toute la famille Maintenant hop La carte Le truc de scout Putain il faudrait le kit Il est où le kit Là Au mur mur au mur Au mur là A droite à droite Je peux pas le prendre Il prend 2 places Il prend 2 places Je cours Il nous faut la hache Et la lampe torche Oh la radio On a pas de radio frère Putain il y a pas la radio Tu sais pour où elle est la radio Il y avait la valise à gauche Putain dommage Mec on est mort C'est pas grave gros Tant pis Tant pis Je ne fais pas cette game On avait pas la radio T'es mort Ça sert à rien On était des voix à mourir Ça sert à eux McFlag et Carlito Merci pour vos 20 euros Wesh C'est vraiment McFlag et Carlito ou pas ? Elle fait accès à la chaîne Quelque chose ne marche pas Bon Bon bah ok Les gars vous arrivez à voir Si c'est les vrais McFlag et Carlito ou pas ? Tu veux que j'allais voir ? Euh Tu peux regarder ? Non Bah ok Je crois que c'est mort Ça Hop on quitte C'est mort Je fais pas une game Alors que j'ai pas de radio Y'a pas de masque à gaz On a rien Non c'est pas les vrais C'est les vrais C'est pas eux Je sais pas si c'est eux En tout cas Je sais pas si c'est quand il se fait un dos En tout cas GG McFlag et Carlito pour les 7 millions Il y a la certif Ils ont passé les 7 millions Ouais c'est vrai c'est vrai Ils ont passé les 7 millions il y a pas longtemps Les boss GG Les boss Les boss J'ai vu le post insta là C'était stylé ce qu'ils ont fait Hum Ok On est reparti Apocalypse Mode Tsar Bomba On prend Dolores Let's go Allez Timut Mec on récupère tout Le kit Le masque à gaz La radio La lampe torche Hum Et tu sais quoi Je pense que Marie-Tienne Je vais pas la prendre Bon C'est la première C'est la première Le masque à gaz C'est la première sur qui je suis tombé Donc je l'ai pris au final Le masque à gaz était accroché Le haut t'as pris Dolores Le haut t'as pris l'autre Ouais 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 je vois Hop J'ai vu aussi il y a la hache Ok il y a le kit Magnifique La lampe torche je sais où aller Il y a le flingue qui est là On va prendre la hache plutôt au lieu du flingue Le masque à gaz il est là Prends la lampe torche Ah sorti là Meuble Nice La lampe torche le cadenas Est-ce que je prends le flingue ? Est-ce que je prends le flingue ? Prends le flingue Prends la bouffe La bouffe Ouais j'ai pas beaucoup à manger Sur l'étagère Sur l'étagère La carte Eh mais on n'a pas la radio Le kit Le livre Le truc là Ah la radio La radio T'as là je peux pas la prendre Merde Putain Je peux la prendre Je peux la prendre Je peux la prendre Non C'est mort frère Tu peux pas Oh 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 Mec j'ai tout J'ai tout Je veux rien savoir J'ai tout mec Oh lol Non mais là c'est un baigneur Là les gars on gagne Et là On gagne Oh Au niveau bouffe Oh pas honte Oh merde Oh merde Par contre on a un problème Oh calme Oh calme Tout sauf à manger Mec Mec il y a tout Il y a vraiment tout Sauf à graille à boire Mec Eh Tu sais ce qu'on va faire Les expéditions Ça va y aller Je suis désolé Mais on va envoyer Marie-Jane Directement en expédition Et Et on lui donne Jamais à manger On fait ça Marie-Jane On l'envoie Pour le sacrifice C'est comme ça On a tous réussi A atteindre la brille Attends C'était moins une Tant qu'on est tous ensemble On peut y arriver Tant qu'on est ensemble Pas forcément tous Ouais Ok Il y a à peine assez Deux pour tous Si il l'a dit Toi qu'on est tous ensemble Ouais mais pas forcément tous Ok Parce que tu vas voir Je pense que Marie-Jane Voilà Pourquoi une meuf Non mais les gars Non non Je ne veux pas Je ne veux pas Que ça commence à dire Sexiste Et tout Machin Pourquoi Marie-Jane Parce que Timmy Il est avec moi Frérot Timmy il est avec moi Je ne vais pas le laisser mourir Je ne vais pas Oh Attends J'avoue qu'on n'a vraiment rien Mais qu'on n'a vraiment rien On peut ignore 5 jours 10 On n'a rien du tout Mec c'est la merde C'est la merde C'est chaud Euh D'accord Le temps passe à reculons Quand on est enfermé Toute la journée Donc on s'est dit Pourquoi ne pas jouer à un jeu C'est marqué de 7 à 77 ans Sur la boîte On est tous qualifiés Je ne sais pas Ils ont quel jeu Mais vas-y Mais hé c'est vrai Les jeux de société A chaque fois c'est écrit De 7 à 77 ans Bah pourquoi Pourquoi 77 ans Je ne sais pas Pourquoi après 77 ans Tu ne pourrais plus y jouer Genre Je ne sais pas Bizarre Non mais en vrai C'est chelou De fou C'est chelou de fou Ah ça y est Vous pouvez manger C'est le C'est le Le vtoul Le vtoul Le vtoul Je ne sais pas le dire Je ne sais pas le dire Les gars Bah 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 profitez Ah si Merci pour tes 10 dollars canadiens Ne prends plus Les deux enfants Ils sont des fardeaux Non Ce n'est pas des fardeaux Le fucubu C'est des sacrifices C'est bon Eh Askim ça va Je l'ai bien dit Non Je ne sais pas Ok bon On a voulu jouer au roi du silence Mais ce jeu nous a rappelé La dure réalité Mec jouer au roi du silence En condition de survie Je te jure c'est vrai Dolores va bien Compte tenu des circonstances Bon ouais Evidemment Normalement Tout le monde va bien C'est le début On envoie directement Quelqu'un en expédition On est d'accord On va envoyer directement Mary Jane En plus regarde Mary Jane Meurt d'impatience Meurt d'impatience De pouvoir sortir Bah voilà Et bah voilà Elle va sortir Elle meurt d'impatience Elle va sortir Pour nous c'était une journée Comme une autre C'est alors que Mary Jane A mis les pieds dans le plat Elle nous a dit Que c'était son anniversaire Mais qu'elle ne voulait pas de cadeau Vu la conjoncture actuelle Mais ce n'est pas elle qui décide Nous allons lui offrir quelque chose Qu'elle le veuille ou non Reste à trouver quoi Non C'est mort On lui offrira pas de kit de soins Donc nous allons lui offrir quelque chose Qu'elle le veuille ou non Elle le veuille pas Et bah vas-y Trouvez ce que vous lui offrez Mais moi je vous donne rien Offrez lui un pied de table Un pied Pourquoi pas Un pied de table Je suis chaud Mary Jane a passé l'âge De fêter son anniversaire Bon bah Voilà Dolorès Omnibulé par sa soif Ok il commence à avoir tout soif Expédition Direct C'est au jour 5 On leur donne à boire Ça dégage Mec On est d'accord On envoie Mary Jane en expédition Est-ce qu'on l'envoie avec un masque à gaz quand même ou pas Oui Que serait bien qu'elle tombe pas malade En vrai Histoire qu'elle revienne pas malade Ouais On est d'accord Les gars on envoie Mary Jane avec un masque Mais oui Mais oui On l'envoie avec le masque Après j'ai peur qu'elle le pète en fait Envoie frère Mais non mais je pense qu'elle va le péter Et viens Viens vraiment On la fait partir On la laisse mourir Genre Faut qu'elle nous ramène à manger Mais c'est pas Non attends Non Mais au calme Mais je voulais lui envoyer avec un livre Un truc comme ça Mais t'as dit rien Elle va le péter Mais il fallait envoyer avec un livre Mais au calme frère Avec le truc de scout Parce que ça je crois Ça sert à trouver plus de trucs Oui mais ça apparemment Ça sert à réparer les trucs Mais non mais là Elle va pas revenir Là elle va revenir T'inquiète Je sais pas si c'est une bonne idée Elle va revenir Ok Dans un espace aussi restreint Difficile de ne pas sentir Certaines odeurs Quand une brique est tombée du mur Aujourd'hui L'odeur émanant du trou Nous a retourné l'estomac Quelle horreur Devrait-on s'approcher Pour voir d'où elle provient Mec la dernière fois Qu'on a fait ça Euh Tomber malade Tomber malade Ouais Donc non Mais je crois que C'est important qu'on fasse ça Parce que sinon Ils vont tous tomber malade L'odeur émanant du trou Nous a retourné l'estomac Ça veut dire S'ils vont pas voir Je pense qu'ils vont tous tomber malade Les gars on fait quoi ? On va voir ou pas ? Non Pour l'instant c'est du non Beaucoup de oui 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 Fait 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 Ok les gars On va faire On tente On va voir ce que ça va donner Mec j'espère Y'en a pas un qui tombe malade Dès le début Ok Tout le monde va Oh Y'a une deuxième boîte de soupe Derrière les cheveux de Dolores là Let's go Let's go Bonne nouvelle On est allé inspecter le trou Craignant d'y trouver un monstre Plein de griffes De crocs Ou de mutations diverses Mais rien Enfin si Un vieux rat mort Ok En essayant d'ouvrir une boîte de soupe Ah il est bon L'humour On essaie d'ouvrir la boîte le pauvre Le malheur des uns Fait le bonheur des autres Et voilà Et voilà Fuck les rats On a confisqué la boîte Pendant Pensant qu'il n'en aurait plus besoin Et bah magnifique On a trouvé une boîte de soupe Et bah ça fait plaisir en vrai En vrai C'était important Là Jour 5 On leur donne tout ça à boire Mec j'espère que Mary Jane ramène de l'eau Sinon je pense qu'on est dans la merde On est dans la merde Ouh là là Se sentir observer est une sensation très désagréable Notre abri est minuscule Mais depuis un certain temps Nous sommes sûrs d'être épiés Nous avons fouillé tous les moindres recoins Recoins sans rien trouver Qui peut donc bien se cacher ici Un rongeur Quoi qu'il en soit Il est temps de lui montrer Quelle est l'espèce dominante De notre petit havre de paix Euuuh En vrai La hache Elle peut être méga utile pour se défendre Le pistolet aussi Mais le pistolet On n'a pas les balles Ouais mais non En vrai Frère Pour un Pour une bête Un rongeur Faut pas un pistolet Faut une hache Une hache En vrai la hache Vas-y En vrai la hache Go prendre la hache Le fusil ça va faire plus peur aux hommes Et la hache c'est bien pour les animaux Ok la hache va bien Ils n'ont pas cassé la hache Tout le monde va bien On ignore ce que c'était Mais on l'a tué Enfin presque Ok Ah Mais du coup s'ils l'ont tué Ça faisait quoi normalement Ouais Il y en a peut-être d'autres Qui se cachent ici même Ok Plus personne a soif Et personne a faim Ils ont pas réclamé à manger mec Incroyable Un groupe de docteurs A frapper à notre porte Aujourd'hui Réclamant de quoi Apprévisionner Leur trousse médicale Il ne fait aucun doute Que ce sont de vrais médecins Ils portent de vraies blouses blanches Devrons-nous les aider On peut pas Ils veulent une bouteille d'eau Bah les gars Si vous voulez On vous donne une gorgée d'eau Il y a un fond C'est tout ce qu'on a C'est tout ce qu'on a Une gorgée d'eau Hum Ok Il n'était probablement Pas de vrais docteurs Nous avons donc Nous les avons donc Rapidement chassés Au cas où ils voudraient Nous faire payer la consultation Tout le monde a faim En vrai Je pense qu'on peut se permettre D'attendre encore un peu Ouais un jour C'est la première fois Qu'ils disent qu'ils ont faim Depuis ce matin Il y a une étrange Odeur dans tout l'abri Encore Putain mais frère C'est quoi cette odeur là Oh Gros on est au event Où c'est comment là Pourquoi ça pue comme ça Quelque chose Quelqu'un a déclenché Un incendie Il a déjà commencé A se répandre On n'aura pas le temps De tout prendre Que doit-on sauver des flammes Attends quoi Non mais Là c'est un plus de choisir Entre ça et ça Impossible Impossible Les gars la radio Ou le kit Moi j'aurais dit la radio Mais c'est chaud Non mais gros Amine est là En fait Ted c'est Amine Il pue sa mère Sauf le kit Le kit C'est putain Oh non Le livre de Scoot Imagine je sauve le livre Non la radio mec La radio est trop importante Non la radio c'est trop important Allez les gars Je vous jure La radio c'est trop important Eh au pire On va tout faire Pour ne pas tomber malade Mais la radio c'est trop important Non mais gros J'ai vraiment le seum Mais attends je jure on va faire le kit Mais il est encore là Mais tout est encore là Attends Attends Ce n'est pas passé loin On a réussi à combattre le feu Et rien ne semble avoir été brûlé Oh bordel Oh les bâtards Eh ils m'ont mis la pression Espérons juste que ça ne se reproduise pas Ce ne sont pas les pompiers Qui viendront nous aider Par contre là Timoth La partie peut être très rapide Si Mary Jane ne ramène pas d'eau Parce que Ils ont déjà tous soif Ok C'est peut être le moment De leur donner à manger Pas tous Pas tous On est au jour 8 Si ils ont tous faim Oui mais regarde ce qu'ils disent Je te jure ils ont tous faim Timmy est affamé Il a juste faim Elle a juste un petit creux Ok Donc en soi vas-y On fait les rats Et Eh t'es quoi on donne même pas à Timmy On fait les rats On fait les rats jusqu'au bout On était en pleine réflexion Sur les alternatives A la soupe en boîte Quand quelqu'un s'est mis à frapper à la porte C'était un groupe de réfugiés En piteux état Ils voulaient savoir Si on avait de la nourriture de l'eau Ou quelques bandages C'est mort Mec j'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Me faire des copains Être gentil Et leur partager de la nourriture C'est mort Yamastu Ah oui Yamastu Attends j'ai pas vu Yamastu Il y a plein de gens Ils ont dit Yamastu Attends Euh je vois pas Yamastu si t'es là Remets un message Attends je vois pas Yamastu coucou coucou Apparemment Mec c'est un faux Yamastu Comment je rigole Oh la la J'en sais rien du tout Non je pense pas Tu crois ? Ça dit quoi BG ? C'est comment là ? Yamastu Je sais pas Mais vas-y Le chat ça va trop vite les gars En plus du coup Là tout le monde S'est réveillé dans le chat A dire Yamastu Les gars ne dites Pourquoi vous dites Yamastu ? On a compris Enlevez vos messages Comme ça je vois son message Bon bah Parce que là il y a vraiment Rien qui a des films Bonjour Yamastu du coup Mais on peut pas voir On était en pleine réflexion Euh bon eux On leur donne rien Ça dégage Non eux c'est K.O Il est pas certif Ah mais donc c'est pas vrai Bah voilà Jour 9 Vous êtes bêtes Ok Ils sont encore Mais attends Mary Jane elle est toujours pas là C'est bizarre Au calme Ils n'ont pas pu cacher Leur mécontentement Qu'on a refusé de les aider Bah évidemment Euh Ted a faim Ok là Ted a faim Timmy est affamé Il lui faut de l'eau tout de suite Ok Mec il y a plus d'eau Ted Dolores ne va pas Tenir longtemps sans eau Dolores n'a plus de force Si elle ne mange pas ce soir Elle tiendra pas le coup jusqu'à demain Ok Ok on leur donne tous à manger On prend pas le risque Par contre là Euh Si Mary Jane n'en revient pas demain Avec des provisions On est mort Nous sommes tombés sur un étrange signal En changeant la fréquence radio Nous sommes presque certains D'avoir entendu une voix derrière les grésillements Quelqu'un parlait dans une langue étrangère Ah mais La dernière fois qu'on avait écouté C'était les canadiens Ils avaient rien compris Ouais On retente Vas-y Si ça se trouve le scénario a changé Peut-être le scénario a changé Peut-être cette fois-ci C'est l'armée Ils vont nous sauver Bah imagine Oh La radio n'a rien Je sens que c'est les canadiens Nous avons été soulagés de Des canadiens Dolorès ne va pas tenir longtemps sans eau Dolorès a un petit creux Ok Euh Là Attends On leur a pas donné à manger hier Timmy a vraiment besoin de manger Quoi ? T'es d'allemand qui gargouille Mais on leur a tous donné à manger hier Ils sont de ma gueule là Mais attends Mais elle elle est toujours pas là Et la game elle est catastrophique Jour 10 On est censé leur donner à boire Viens en donner à boire Au moins A tes hydratations On va donner à Dolorès C'est la personnage principale De la game Ouais What's even Merci pour t'es 20 euros Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture On peut rester dans cet abri On a plus d'eau Mais il va bien falloir sortir un jour Si possible Il faudrait aller se réfugier directement Plutôt que de danser le diable Et évidemment qu'on va écouter la radio Pour savoir les nouvelles Par contre là je pense que Mais quoi ? Attends mais Attends mais Attends 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 Écoute moi Écoute moi Écoute moi bien Il y a zéro sens logique Bah si Attends laisse moi On leur a pas donné à voir Ils ont pas bu depuis 5 jours C'est bon Ah oui Alors il est où Jimmy ? Bah il s'est barré Il est parti chercher de l'eau Mais il est cool quoi Bah il Regarde les tâtes t'aides Bah moi je suis la belle mine Mais elle Elle revient que maintenant frère Elle revient comme C'est pour ça que je veux la laisser crever Frère Elle revient au bout de 10 jours Dépêche toi Elle revient plus vite Par contre C'est abusé Comment Dolorès N'en a rien à foutre N'en a rien à branler Mec Son mec il est mort Son fils il est plus là Sa fille elle est balade Rien à faire On le savait Le gouvernement est toujours en place Et ils vont venir à notre secours Ouais c'est peut-être un peu tard du coup Donc Du coup elle a ramené quoi ? Elle nous a ramené quoi ? Marie-Jane Elle nous a ramené une petite soupe Merci Marie-Jane Et deux bouteilles d'eau Le pire c'est qu'elle a ramené de l'eau Elle a ramené même un jeu de cartes En vrai elle a craqué Mais en vrai là on est blindé On a un jeu de cartes On a de l'eau On a à manger Enfin On est blindé Blindé quoi On a pas beaucoup beaucoup d'eau et à manger On a perdu deux personnes Mais ça va Mais au calme Et bah les gars Girl power Au début ça disait Pourquoi tu veux laisser mourir la fille ? Les gars girl power Les deux filles sont encore en vie Et on va les sauver Bordel C'est les deux seuls d'ailleurs Du coup je pense qu'on sauve Marie-Jane On va pas On va pas la laisser crever Girl power Girl power ouais On va pas la laisser crever Alors que Ils sont plus que deux Du coup Attends mais du coup Timmy il s'est passé quoi ? N'ayant rien eu à boire pendant plusieurs jours Ted est mort de déshydratation La soif a précipité Timmy au bord du gouffre Il s'est enfui de la brille Bon Dolorès du coup Elle a la bu hier A la fin Faudra qu'on lui donne à manger Jour 12 ou 13 je crois Jour 12 Elle à la fin Elle est malade Et ce qu'on donne On va lui donner à manger Est-ce qu'on lui donne le kit Les gars est-ce qu'on lui donne le kit On la soigne ou pas Marie-Jane Non Bah non mais les gars Si on la soigne pas Il va y avoir plus que Dolorès Oh non on la soigne Girl power Girl power frérot On est deux mecs en mode girl power Et bah let's go Go lui donner le petit kit médical Je pense qu'on va envoyer directement Dolorès en expédition On a épuisé tous nos sujets de conversation Et personne ne s'en voulait pour la parole Le silence devient pesant Il faut faire quelque chose avant qu'on devienne fou Clique ici Clique ici Et voilà Très bonne décision Merci merci Très bonne décision Très bonne décision On écoute un peu la radio T'es un peu de ces glauques Le tête mort au milieu là Il est vraiment glauque Ouf Heureusement qu'on a pensé à la radio On peut écouter un peu de musique Ça existe encore la musique n'est-ce pas Dolorès a un petit creux Marie-Jane est affamée Et toujours épuisée Mieux vaut lui donner le temps de récupérer Ok Marie-Jane elle est épuisée On l'envoie pas en expédition Par contre elle va mieux Elle est plus malade Euh Marie-Jane a pas arrêté de demander de l'eau Elle est affamée Et elle a la faim En vrai elle a juste soif normale Mais elle a mangé hier non ? Je lui ai donné à manger Si si je lui ai donné à manger Ok bah vas-y alors Par contre Dolorès Elle avait mangé jour 8 je crois On lui a donné à manger Ouais Jour 8 Non jour 9 je crois Jour 9 bah c'est bon Jour 9 On lui donne à manger demain Ah non mais elle va partir en expédition Ok on va envoyer Dolorès en expédition à la fin On lui donne une soupe Faut qu'elle parte en expédition Euh on l'envoie avec quoi ? Peut-être le masque à gaz pour pas qu'elle tombe malade Parce que là on a plus de kit Ouais Obligé Ouais Il faut envoyer que le masque à gaz J'ai juste compris pour qu'elle nous ramène la bouffe et de l'eau Là faut qu'elle ramène la bouffe et de l'eau Et vite Après quoi que En vrai Comme ils sont plus que deux Le fait d'avoir deux boîtes de soupe et deux bouteilles d'eau Ça se vide beaucoup plus lentement Ouais En vrai les gars ça va peut-être être plus simple Le fait de sauver que deux personnes Bon Ted et Timmy Ils ont Ça aurait été très rapide Ouais Ça me fait un peu chier en vrai J'avoue que j'aurais bien aimé les hommes des lois Dolores est sorti à la surface On croise les doigts pour elle Ok Mary Jane est affamée Elle n'arrive pas de s'évanouir Il lui faut de l'eau On va lui donner à boire Parce qu'elle est déshydratée Par contre elle a mangé il n'y a pas longtemps Donc on va pas lui donner à manger On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone Quelques jours seulement après l'apocalypse Ah oui on va répondre C'est les mecs Regarde Je préchote C'est les mecs de Hill Valley Ouais T'es sûr Est-ce que t'es prêt Est-ce que t'es prêt La personne à l'autre bout A poussé un cri de soulagement Les survivants de Hill Valley Tiens 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 Mary Jane n'a plus soif Elle est encore un peu épuisée Elle est affamée Je lui donnerai à manger demain Ouais Survivre dans de telles conditions N'est pas une promenade de santé Tu m'étonnes Par contre on est en train de faire un speedrun Là on est déjà au jour 15 What7 merci pour tes 10 euros Merci infiniment mec Par contre c'est comment Qui la revient Dolorès Ouais Elle est pas partie trop longtemps Encore ça va Vive sous terre Sans voir le ciel Ni le soleil C'est rapidement déprimeux Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture Elle est fatiguée Ok on va lui donner à manger Cette fois-ci Ces derniers temps Il est de plus en plus difficile De rester dans l'abri On pense que quelque chose Ne tourne pas rond Avec la ventilation Oh merde Le livre de scout Ouais je pense qu'on va pas faire grand chose Avec la lampe torche Go prendre le livre Même le livre de scout Je crois qu'il sert à réparer des trucs Non la dernière fois ça avait paré paré Tu crois ? Je crois pas Oh non elle est tombée malade Oh frère Merde J'ai peut-être tapé un peu trop fort Merde La cam Ouais Wesh les gars Wesh Les gars vous allez bien ou quoi ? Attendez Ouais Eh vous Vous êtes sûr que ça va les gars ? Tranquille Ça va T'es tombé T'as fait un malaise Eh les abonnés Ils ont fait un malaise Eh vous allez bien ? Les gars vous allez bien Vous voulez un kit ? Bah non on en a pas Ah bah non Donc vous allez vous faire Pardon Elle est bienvenue la cam Euh bah ouais Je crois qu'il y a un peu l'autre Non en vrai Non c'est bon C'est bien ? Bah vous relèverez un peu en vrai Ouais là c'est pas mal Là c'est pas mal ouais Ok Hop on repasse sous le bureau Let's go Mec j'adore passer sous le bureau Putain Hein ? C'est une dinguerie Comment je kiffe passer sous le bureau Attends Ok mais Attends elle est un peu de travers Bah là elle est carrément de travers là Non en fait elle est pas de travers C'est moi je l'ai mis sur le côté C'est bien là non ? C'est pas mal Je crois que c'était comme ça non ? Ah là c'est parfait Là c'est good Là c'est parfait Let's go Il était là mais Il a dit ça va frérot Jours merci pour tes 2 euros Merci Kirito pour tes 5 euros Et les deux zigotos Bon Ça donne quoi les nouvelles pour aujourd'hui ? Utiliser le manuel pour tenter de réparer Oh c'est vrai qu'elle est malade J'ai trop le son Le manuel aurait pu être une bonne idée Mais avant qu'on puisse trouver le chapitre Et voilà elle est malade Bah c'est ce qui s'est passé la dernière fois Marie-Jane est affamée Marie-Jane a l'air fatiguée La déshydratation de Marie-Jane ne présage rien Putain On lui a donné à manger là Il n'y a pas longtemps C'est une blague Encore faim On lui donne rien On lui donne rien Nous ne pensions pas pouvoir vivre assez longtemps Pour voir des cafards danser la cucaracha Wow carrément Certains sont aussi gros que des chats Là-bas Mais quand je vois ça La bonne nouvelle C'est qu'ils font peur à tous les rats du quartier La mauvaise C'est qu'ils sont énormes Et peuvent nous attaquer à tout moment Pourquoi elle veut le livre de Scoot ? Pour leur taper dessus Pas Pas Mec gros Les cafards Ils font la taille de Yuki Gros Putain mais elle est malade Mais attends On n'a pas de nouvelles de Dolores ? Je sens que la game va être très rapide C'était moins une Un nid d'insectes fluorescent Aurait pu suffire à nous faire dégarpir d'ici Marie-Jane a besoin de nourriture Frère t'as mangé il n'y a pas longtemps Par contre elle est déshydrate On va lui donner à boire Mec elle est toute seule Ça me tue C'est celle qu'on voulait Tej Et elle est toute seule Elle est seule qui est là Mec Marie-Jane la survie On te rappelle Déjà dès le début de la game J'ai dit Bon bon je ne vais pas prendre Marie-Jane Au final je l'ai pris J'ai dit On l'envoie en expédition pour qu'elle crève Au final C'est la seule qui a encore envie Mec c'est trop Un inconnu est passé dans notre arbre aujourd'hui Il avait une vieille bouette grinçante Pleine de marchandises qu'il voulait troquer Non En vrai de l'eau non On a fait ça Surtout que les trois larmes en ont besoin On a fait ça tout à l'heure Apparemment c'est une bonne chose d'avoir fait ça Ouais mais Ah deux bouteilles d'eau en échange d'un Non Ouais mais Le livre de Scoot c'est trop important Surtout que là De l'eau On n'est que tout seul Donc on n'a pas beaucoup besoin Dolores Oh Dolores Et elle va bien Elle n'est pas malade Elle a paniqué le masque à gaz Elle a ramené de l'eau Et de la soupe Dolores C'est une Mec elle est trop forte Dolores la craque Dolores elle est trop forte Je te jure Je pense que c'est la meilleure du jeu Tout le monde était heureux de retrouver Dolores Seine et Sauve Elle nous a ramené quoi Une soupe Deux bouteilles d'eau La craque C'est tout Ok Ouais mais en vrai c'est bien En vrai c'est ce qu'il y a besoin En vrai on a besoin de rien mec Mais là je suis en train de me dire Comme on a Ah ouais mais il faut qu'on essaye de trouver un kit Pour Pour Mary Jane Parce que J'allais dire là Comme On a tout Et quand Il nous faut juste De Genre on a tout On a même un peu de bouffe Un peu d'eau On peut limite Plus du tout partir en expédition Jusqu'à le jour 35 Qu'est-ce que je veux Bah ouais parce qu'en vrai Deux soupes et demie Comme Ils sont deux C'est comme si on avait cinq soupes Faudrait trouver un Un kit Ouais faut trouver un kit en vrai Je pense que Viens on part en expédition Dès qu'on a un kit On sort plus Je pense qu'on va Ouais on va renvoyer Mary Jane en expédition Et il faut qu'elle trouve un kit Ok Dolores Elle a faim et fatigué Mary Jane Elle a faim et fatigue Est-ce que Dolores Elle a vraiment très très faim Dolores N'a pas mangé depuis longtemps Ok ça va Mary Jane a besoin D'un peu de nourriture En vrai Elles peuvent se permettre De pas manger cette fois-ci Elles vont pas manger Ah mais on peut envoyer personne Bah oui Dolores Elle vient de revenir Dolores Elle vient de revenir Mais même Mary Jane Elle peut pas sortir Bon bah on peut envoyer personne Il y a quelqu'un derrière la porte On a eu un peu peur Mais c'est peut-être un soldat américain Qui vient de nous délivrer Est-ce qu'on ouvre Oui J'ai du mal à croire Que c'est un soldat américain Mais on va ouvrir On est joueur On a un fusil Une hache Ouais en vrai On a de quoi se défendre Peut-être il va nous donner un kit Non Ok Bon bah j'ai bien envie De savoir ce qu'il s'est passé Ouvrir la trappe Était légèrement risqué On dirait que nous avons attrapé Non Non elle est malade Non elle est pas malade T'es de ma mère qu'elle est malade Non elle est pas malade Elle est malade Elle est pas malade frère Elle est juste fatiguée Je pense que c'est Mary Jane Qui a juste aggravé sa maladie Ok Et bah Ok ça va Ça va Si Dolores ça serait tombé malade Là ça aurait été la merde Dolores c'est fatigué Faut qu'elle se repose Ouais faut qu'il dorme Ça donne quoi ? Fatigue Fain Soif Est-ce qu'ils ont beaucoup faim ? En vrai ils ont faim depuis hier Donc ça va Attends Dolores n'a plus de force Si elle mange pas ce soir Elle tiendra pas le coup jusqu'à demain Dolores on donne On va lui donner à manger Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture On va Non pas besoin de lui donner à manger On peut pas On peut envoyer personne à l'expédition Nous avons fait une rencontre étrange aujourd'hui L'homme avait l'air tout à fait humain Mais possédé un peu trop de mains Il nous a raconté que son groupe avait du mal à trouver des provisions à cause de leur apparence Les gens leur tirent dessus sans poser cette question Ils nous ont fait une offre Si nous partageons nos ressources Ils nous protègent lors de notre projet d'expédition Ouais On leur donne ? Ouais Ouais Mais par contre c'est qu'une seule expédition On peut leur donner une bouteille d'eau Mais c'est qu'une seule expédition par contre Je crois Ouais ils nous protègent que pour une expédition Que une seule ouais Mais en vrai On peut leur donner une bouteille d'eau Une bouteille d'eau mais c'est tout Et puis au moins on se fait des potes t'as vu Ouais Non c'est bien c'est bien Jour 20 Ok tout va bien Il y a juste Marie-Jane qui est malade Nous avons été soulagés lorsque l'homme a assuré que sa maladie n'était pas contagieuse Il avait 12 mains Dolores a besoin de plus de temps pour se reposer Je crois qu'il y a une qui a méga soif Marie-Jane s'est reposée Ah Marie-Jane elle va peut-être pouvoir partir en expédition du coup Ouais Elle est juste malade Et elle a la soif On lui a pas donné à manger depuis longtemps Marie-Jane Et elle a la soif Euh ok On va pouvoir envoyer Marie-Jane Let's go On va envoyer Marie-Jane en expédition L'armée diffuse un autre message radio Ils disent qu'ils parcourront le voisinage à la recherche de signes de vie Il faut aller à l'arrêt de bus le plus proche Et y laisser des cartes indiquant le nombre de survivants dans l'abri Mais Frère Mais frère Attendez les gars Attendez les gars C'est la première fois que l'armée demande quelque chose et qu'on a En plus les cartes c'est Marie-Jane qui les a ramenées Eh mais attends mais en plus on a longtemps chez radio Mais eh les cartes c'est Marie-Jane qui les a ramenées Ça veut dire si la trouve là Marie-Jane Elle vient de carry la game Alors que je voulais pas la prendre Les cartes sont en place Il ne reste plus qu'à attendre que l'armée nous trouve Ça ne devrait pas durer Croisons les doigts Mais mec par contre ça c'est nice Les gars si l'armée nous sauve C'est incroyable Dolores a un petit creux Elle se plaint de ne pas pouvoir passer Ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil Marie-Jane est toujours malade Elle n'arrête pas de s'évanouir Il faut lui donner quelque chose à boire Et vite Et elle est affamée On va lui donner à boire Et à manger Et Dolores Je crois qu'elle a rien Ouais non ça va Juste un petit creux Est-ce qu'on envoie Marie-Jane dans l'expédition du coup Ou on attend l'armée On voit En vrai l'armée ils vont prendre du temps à venir Non ? Je pense Et au pire Et au pire Dolores qui est sauvé On a quand même pas énormément de ressources Go l'envoyer en expédition En plus il faut qu'elle se soigne On va pas l'envoyer avec un masque à gaz Ça sert à rien Parce que du coup Elle est déjà malade Le fusil On envoie quoi en vrai ? Le fusil tu crois ? Ouais Je crois La carte c'est mieux Envoie plan Je crois quand on les envoie avec la carte Ils reviennent plus vite Envoie alors Les gars il n'y a pas un bail comme ça Il n'y a pas genre si on l'envoie avec la carte Elle revient plus vite Carte, carte, carte Ouais tout le monde me dit carte Vas-y hein Go l'envoyer avec la carte Oui, non, si Si c'est ça Exactement Ok on va l'envoyer avec la carte C'est parti J'ai vu ça dans les commentaires de ma vidéo chaîne secondaire Ouais Il y a un mec qui m'a donné des conseils Et il me disait Avec la carte Elle va revenir plus vite Ok Ok Putain ça fait vite de J'avoue que sans la carte T'es une Voilà quoi Marie-Jane est sortie Pourvu qu'elle revienne vite Dolorès Elle a juste un peu faim Elle est reposée Ok Dolorès ça va mieux On lui donnera à manger bientôt Oula Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que nous Attends frère je sais pas lire Quoi ? Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite Mec c'est une chose à dire non ? Ouais Vas-y dis-le Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que nous Non ça va en fait C'est pas dur Il nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe Il nous donne le sac et tout ce qu'il contient Je crois que si on lui donne la boîte de soupe il nous donne un chat Bon on va pour le chat Est-ce que Non On va pas pour le chat Tout le monde dit oui le chat Est-ce que le chat il va calmer ? Plus on est de fous plus on rit Allez Allez le chat Le chat Le chat Dis-moi qu'il y a un chat Dis-moi qu'il est là Le chat Let's go On a un chat On a un chat les gars Mec si l'armée vient de nous sauver on sauve même le chat en plus Non mais voilà moi j'ai envie qu'on sauve un maximum de gens Ted et Timmy malheureusement ils n'auront pas fait long feu Oh Bah mon chat vient de bugger Ted et Timmy malheureusement ils n'ont pas fait long feu Si on peut quand même sauver une troisième personne qui est Charikov le petit chat Ça fait plaisir Je suis sûr en plus ça a donné un succès de gagner avec le chat Tu crois ? Je pense Il y a moyen En mode on a sauvé le chat Bah de toute façon déjà il faudrait gagner une fois Ce serait cool Ouais Attendez Hop Je mets juste ça là Magnifique Parfait Ok Dolorès est omnibulé par sa soif Dolorès n'a plus de force Si elle ne mange pas ce soir Elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain Elle peut donner à boire Mais pas à manger Non L'inverse Ok Il faut donner à manger Pas à boire Ok vas-y Go lui donner à manger Aujourd'hui on a reçu un message d'un auteur inconnu nous demandant poliment si on voulait bien partager quelques-unes de nos provisions Frère Il était également écrit que notre générosité sera récompensée mais vas-y tout le monde veut nous péter nos soupes là On a plus de soupe On a plus qu'une moitié de boîte de soupe frère Et par contre si Marie-Jane ne ramène pas de soupe on est dans la merde Et le chat il est en détente Le chat il est bien En vrai les deux ils vivent leur meilleure vie Bah ouais ça va On est conscient que certaines personnes sont dans le besoin mais nos ressources sont trop limitées Exactement Dolorès ne va pas tenir longtemps sans eau Comment ça elle n'a pas mangé depuis longtemps mais elle se fout de ma gueule elle Elle est déshydratée on va lui donner à boire Hop Un démarcheur est soudain arrivé à notre porte Nous nous souvenons de lui avant l'apocalypse Il a apporté une pile de prospectus et a essayé de nous convaincre de rejoindre un programme appelé Astro-Citoyens Nous avons refusé Désormais il veut juste des ressources et affirme qu'il révélera des secrets d'état si on lui en donne Arnaque Ça pue ouais Franchement ça pue Le chat Ça pue l'arnaque Putain surtout que là on a plus grand chose En vrai déjà on a fait les cons Moi je dis On fait les cons à donner de la nourriture pour le chat Moi je dis donne rien Eh moi je donne rien Les gars on s'en fout de se faire des amis On s'en fout de se faire des amis Le seul truc qui compte là c'est l'armée L'armée ils nous ont dit que normalement ils allaient nous retrouver À moins imagine il y a un con il a pris notre carte sur l'arrenus On est mort On est mort Tu laisses sur l'abri de bus le plus proche C'est à côté C'est peut-être qu'il y a des gens quand même ici Par contre Par contre il y a toujours pas Sauf le kit de soin C'est incroyable Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps Franchement Au calme Au pire on a une hache Au pire on a une hache Et on flinguer des balles Et au pire on mange ça J'espère qu'il n'a pas fait le fou Oh Marie-Jane Let's go Putain la carte elle est classée Elle a niqué la carte Par contre mec En termes d'eau et de soupe En termes d'eau et de soupe On est yambe On est yambe Par contre elle est toujours malade Et on n'a pas de kit Ouais J'ai peur qu'elle crève Si la faim Il n'a qu'à aller à l'extérieur Et chasser quelques rongeurs Ou insectes mutants Voilà exactement Nous ne pouvons pas nous permettre De donner une boîte de soupe entière à un chat Surtout que même nous On prend que des portions Lui il voulait la boîte entière Et il est timbré Rien de mieux que de voir Marie-Jane rentrer de son expédition J'aurais préféré revoir Ted réanimer Ouais Pareil Comme promis Les gentils mutants Nous ont donné un coup De leurs multiples mains Ils ont aidé Marie-Jane Ils ont aidé Marie-Jane On s'est senti bien plus en sécurité Grâce à eux Et ben voilà Nous avons trouvé des bouteilles d'eau Sous les restes d'une table de pique-nique Plus de bouteilles d'eau Il semblerait que la bombe Il a interrompu un pique-nique familial Ses participants semblent être friands De soupe de tomate Car plusieurs soupes étaient éparpillées Sur le parking Oh la 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 Notre carte a été abîmée Ça ça fait chier Ça fait chier parce que des fois L'armée il demande d'aller à un endroit Ouais On a été repéré et subi Durant notre petite excursion Faudra faire attention à l'avenir Ok les prochains qui viennent C'est à dire que c'est pas des bons Et la prochaine fois qu'on va en excursion On fait Bélek Dolores a un petit creux Dolores omnibulé par la soif Et elle est épuisée Mary Jane est affamée Elle est fatiguée Épuisée Et il faut qu'on la soigne Euh Euh Fin et soif Je pense que Je pense que On peut attendre encore un jour Je pense qu'on peut attendre encore un jour Ouais Ouais Exactement Euh Par contre faut vraiment Faudrait trouver un truc pour la soigner là Dolores pense pouvoir survivre dehors Est-ce qu'on renvoie quelqu'un en expédition ? On peut l'envoyer avec le fusil On peut l'envoyer avec le fusil Ouais pour se défendre Parce que j'avoue que Là j'ai l'impression que ça va devenir dangereux de sortir Ouais Moi je Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de sortir ? Parce qu'en soi non Parce que les militaires Vous m'entendez de là normalement Bah ouais Mais normalement Un problème On va nous mettre une douille les militaires On voit maintenant et plus après En fait là le pro Ah non En plus Dolores Si elle crève On est mort Non faut pas envoyer Dolores Ouais non Parce que si on perd les deux parents On perd Et Dolores Là Partir dehors C'est un peu plus dangereux Faut pas envoyer Dolores Et Mary Jane C'est elle qui est malade C'est elle qui a besoin d'un kit C'est la seule raison pour laquelle on sortirait Parce que là En termes de bouffe et de boisson On est bien C'est la seule qui a besoin d'un kit Si elle veut un kit Elle va le chercher elle-même Charikov est un nouveau membre de la famille Exactement Nous devons donc l'avoir à l'oeil Et croyez-le ou pas Aujourd'hui nous avons remarqué Quelque chose d'autre sur son collier On dirait une plaque de métal Avec une adresse inscrite dessus Et ce n'était pas très loin Devons-nous prendre la route Pour aller voir ce qu'il y a là-bas ? Ouais Attends pas forcément Parce que si ça se trouve Moi je dis go Si ça se trouve On va voir les mecs qui vont dire Ouais rendez-nous notre chat et tout On leur rend ? Non frère Charikov est un nouveau membre de la famille Vas-y Toi tout le monde dit oui Moi je te dis vas-y Ah ouais ? Vas-y tu vas voir On va pas le regretter Mec moi j'ai envie de le garder Vas-y et on va pas le regretter Après déjà où peut-être Ils vont nous mettre bien Peut-être ils vont nous donner Un kit de soin Non mais Charikov Ils vont se dire Ils vont se dire On a sauvé le chat Mais le petit chat Oh il est plus là Bah voilà c'est tout Bah ouais c'est tout C'est de la merde On aurait dû le garder gros Putain Nous avons emmené notre nouvel ami A poil en Comment ça à poil En balade à l'extérieur Pour tomber immédiatement Sur deux gentlemen Habillés De trench coat De feutres Et de lunettes de soleil Ils ont grincé des dents A la vue du chat Et ils ont dit Qu'ils étaient à leur recherche C'est le seul C'est pas grave Je voulais le garder C'est pas grave Il allait nous bouffer des boîtes Mais on en a à la limite Non On s'était fait un nouveau pote Non Mais frère On s'était fait un pote Il faisait partie de la famille Oh Une boîte pour lui Alors que nous c'est 0 0,25 Excuse-moi Il faut pas te lâcher moi Le mec qui fait des statistiques J'avoue le chat Il est en mode Bas les couilles Marie-Jane a l'air fatiguée Ouais Tout le monde a besoin d'eau Marie-Jane ne fait pas exception Marie-Jane est affamée Il faut lui donner A manger aujourd'hui Ou bien On va peut-être lui donner A manger Dolores n'a plus de force Si elle ne mange pas ce soir Elle ne tiendra pas le coup Jusqu'à demain Ok Moi je leur donne à boire A manger pour tout le monde Voilà On ignore ce qui se passe dehors Marie-Jane ne peut pas sortir Dolores Faut qu'elle reste là Oulala J'aime pas les trois choix Qui s'offrent à nous Lors de notre dernière expédition Nous nous sommes finalement approchés du véhicule C'est un char auquel Il manque des chenilles Attends mais ça c'est par rapport à la partie d'avant En fait je pense que quand ils sont sortis Ils ont dû voir le char Et nous on a eu le truc en mode ils sont pas sortis du coup ils vont voir ce que c'est Regarde on avait fait une partie avant et on avait vu un char Et là ça c'est par rapport à la partie d'avant C'est un char auquel il manque Des chenilles ainsi que d'autres pièces essentielles L'extérieur est rouillé un peu brûlé Si nous espérons Partir d'ici un jour nous devrions chercher Quelque chose pour le renforcer En vrai ouais je suis chaud et on met le masque à gaz Pourquoi masque à gaz ? Parce qu'il y a encore de la radiation C'est encore dangereux Jour 28 je suis pas sûr Ou au pire on envoie Mary Jane avec la lampe torche Vu qu'elle est déjà malade Pourquoi la lampe torche ? Moi je pense la hache La hache ? Les gars on prend quoi ? Par contre si on arrive à s'enfuir Avec le char C'est incroyable C'est incroyable comme fin Mais moi je te dis Non pas la torche La hache On est d'accord la hache ? Vas-y envoie la hache En plus la hache tu vois c'est Genre Genre Nous devrions chercher quelque chose pour le renforcer La hache c'est ce qu'il y a de mieux pour essayer de renforcer Oui mais pour chercher c'est mieux une torche Ah oui j'avoue Sale truc Ah oui en fait là il part en expédition Mais oui il part en expédition pour rechercher Ah oui j'avoue Donc en vrai de vrai je te jure la lampe torche serait plus op Mais en vrai go tenter la hache Go prendre la hache au cas où On tente la hache C'est dangereux dehors C'est dangereux dehors On aurait pris la torche Ou le masque à gaz Ils auraient été pétés On aurait plus rien fait On aurait rien pu faire avec Alors que là la hache On peut la remplacer par le fusil On a taillé du bois pour en faire des pics Que l'on a attaché au véhicule Tu vois frère ? Ils sont pointus Efficaces C'est aussi très utile pour récupérer des ordures sur la route C'était très amusant On a accidentellement taillé la poignée de la hache aussi Ah On ne sait pas trop comment Mais ça fait partie de l'installation à présent Ok Il y a une hache dans le tank Dolorès ne va pas tenir longtemps sans eau Dolorès n'a pas mangé depuis longtemps Ok Marie-Jane a l'air fatiguée Elle n'arrête pas de s'évanouir Il faut lui donner à boire Et ben Les deux ont fait soif Il faut donner à boire à tout le monde Ouais ils ont faim mais pas beaucoup encore On leur a donné à manger hier Ouais c'est vrai Donc go leur donner à boire On peut envoyer que Dolorès On n'en voit pas Savoir apprécier les petits bonheurs du quotidien Est primordial d'un endroit pareil Alors quand Marie-Jane a trouvé des petites graines par terre Elle a sauté au plafond Elle pense qu'avec un peu d'eau et de terre On pourra faire pousser notre propre nourriture Oh mec c'est incroyable Imagine on a des patates à manger Vas-y mais Nous ne savons pas si ce sont des graines de légumes Mais on peut essayer Devons-nous utiliser un peu d'eau pour faire pousser notre potager De fou hein En vrai on a beaucoup d'eau L'eau on est bien hein On se permet les gars On se permet évidemment Ok Voyons voir les nouvelles Ok on a perdu une bouteille d'eau Et voilà de la terre, des graines, un peu d'eau Nous verrons ce qui va se passer Espérons que ce soit pas des géraniums inutiles On va voir bientôt Mec ce serait incroyable en vrai En vrai c'est des fleurs En vrai ça peut être dard Si c'est des fleurs Pour donner des coups au moral Parce que le moral, la folie C'est vrai C'est vrai En vrai t'as raison C'est pas mal En vrai la bouteille d'eau On pouvait se permettre de la perdre Même des petites fleurs de déco c'est cool Ouais On est en train de se refaire une petite vie Eh en vrai c'est dard On se refait une petite vie Mec t'sais qu'en vrai là je trouve qu'on est trop bien De ouf Je trouve qu'on est grand grand bien Je suis juste dégoûté pour Ted et Timmy Parce que eux ils sont morts trop vite Ah regarde on voit la petite plantation Oh ouais j'avais pas vu J'avais pas vu Dolores a un petit creux Dolores n'a plus soif Mary Jane est affamée Je pense que Mary Jane il faut lui donner un petit truc Peut-être lui donner à manger Surtout qu'elle était déjà affamée hier je crois Ouais Euh Allez go on me donne à manger à Mary Jane En plus elle est malade putain Fait chier ça Elle peut toujours pas partir Ouf Oh attends L'armée a bien fini par nous recontacter Ils nous ont fait des tonnes de promesses Avant de poser leurs conditions Ils nous demandent de nous débarrasser De nos armes à feu avant le sauvetage Nous ne savons pas pourquoi ils nous demandent ça Mais ça ressemble à une violation de nos droits Le deuxième amendement s'applique-t-il toujours Seulement la loi de la jungle Alors En vrai gros c'est l'armée En vrai moi je suis tenté Après ça fait chier parce qu'on a plus d'armes Parce qu'il m'a On a plus d'armes Et t'sais là on est jour 30 Ça commence à être hostile quoi En vrai moi je suis chaud on me donne Non moi je suis chaud on s'en débarrasse T'as raison Eh je suis chaud on me donne Mec c'est l'armée On n'accepte plus rien de personne Le chat Voilà on sort plus Voilà on sort plus On a de la bouffe de l'eau On est bien T'as raison T'as entièrement raison On vire le flingue En plus on a un cadenas pour s'enfermer Ouais Au cas où si on se fait attaquer En vrai t'as raison Oh le chat Bah oui comment il est revenu lui Il est revenu Il est revenu Charikov On a décidé de suivre les directives de l'armée Dire à Dieu à notre fusil est un crève coeur Mais c'est le prêt à payer pour être en sécurité Ceci dit ça ne veut pas dire qu'on ne remplacera pas notre fusil à la première occasion C'est vrai aussi A notre grande surprise nous avons trouvé Charikov dans l'abri ce matin Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu Est-ce parce qu'on le traite bien notre grand coeur Charikov Il fait partie de la famille les gars Il fait partie de la famille Seul le temps le dira Dolores n'a pas mangé depuis bien longtemps Marie-Jane est affamé Marie-Jane tu vas pas mangé comme ça crois le moi Parce que sur 6 là Là on a pour ambition de rester le plus longtemps possible dans le bunker Donc crois moi Marie-Jane tu vas pas graille On a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur Des gens ont peut-être été sauvés Il faudrait se renseigner Bien sûr Toujours se renseigner Toujours se renseigner auprès de l'armée Jour 32 Mec on est pas mal du tout là Je pense que là honnêtement Les gars j'ai pour une fois vraiment beaucoup d'espoir Les retombées radioactives se sont presque dissipées Et désormais beaucoup plus sûres de voyager à la surface Ok ça c'est lourd Ça c'est nice Le masque à gaz on en a quasi plus besoin Marie-Jane a besoin d'un peu de nourriture L'état de Marie-Jane s'est pas amélioré D'accord faut donner à boire à Marie-Jane C'est moi je suis en tente le diable Dolores commence à être sérieusement déshydraté C'est à dire qu'on tente le diable On envoie Dolores Non Frère On est en train de faire la meilleure partie de notre vie Et tu veux qu'on tue Dolores Frère On a plus d'armes Mais nous en vrai On a un kit On est trop bien Ne l'écoutez pas Ne l'écoutez pas Vas-y vas-y J'avoue que ça fait chier qu'on puisse plus On peut pas la sauver en fait Marie-Jane Non il faut qu'on joue safe Gros le masque à gaz on ne l'utilise plus Il faut que le masque à gaz on le garde en souvenir pour dans 10 ans Quand on dira t'as un trappé quand il y avait l'apocalypse Tu vois moi c'est ça que je veux Vas-y vas-y Après j'avoue ça fait chier quand même de pas pouvoir la sauver Marie-Jane Putain mais c'est quoi ça La maladie elle peut pas s'en aller au bout d'un moment gros Normalement t'as des anticorps je sais pas moi Épuisement, soif, faim Normalement on leur a donné à manger il y a pas longtemps et à boire Ouais on peut attendre encore un peu Go pas envoyer Dolores Marie-Jane est rentrée blessée de sa dernière expédition Elle n'a rien dit, on n'a rien remarqué Toi elle est bien jusque là mais sa blessure s'est infectée Elle est dans un sale état faire quelque chose On la bute Elle est malade Elle a les pieds infectés On la tue frère Bon de toute façon on peut rien faire On a plus de hache, on a plus de kill Donc Marie-Jane Ça va s'empirer c'est tout Merci Watt7 et Broky Merci beaucoup les gars pour tous vos dons Merci beaucoup pour t'as un euro Ok ça donne quoi Mais l'armée ils sont trop longs c'est pas possible Marie-Jane va s'en sortir Ce n'est pas la première fois qu'elle va mal ni la dernière Enfin il faut dire qu'elle a l'air bien pâle Apparemment elle va s'en sortir Ouais Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau C'est vrai il faut leur donner à manger Marie-Jane n'arrête pas de s'évanouir Il faut lui donner quelque chose à boire et vite Non je crois à boire Ouais regarde déshydratée Déshydratée T'es sûr On leur a donné à manger il n'y a pas longtemps Je crois qu'on leur donnait jour 29 La plante regarde Oh la plante elle est en train de pousser Ça c'est une dinguerie ça La plante elle est en train de pousser Ça c'est une dinguerie Qu'est-ce qu'on leur donne à manger ? Viens hé t'sais quoi on leur donne à manger Comme ça on sait On leur donne à manger tous les 4 jours Donc jour 37 Et on leur donne à boire jour 38 Ok Voilà Aujourd'hui on a trouvé un message qui nous a tous surpris Il était écrit que l'on devait apporter des provisions à un endroit donné Le message était signé vos amis Non on s'en fout On a dit on sort plus On ne donne rien à personne On s'en fout mon pote On nique leur mère Nous on fait notre vie C'est une plante carnivore MDR N'importe quoi c'est pas une plante carnivore là Pousse petite plante pousse C'est ça le nom Ouais c'est ça le nom de la plante Peut-être qu'un autre jour notre réponse sera différente Mais pour le moment c'est non Voilà exactement Mary Jane est affamée Mais elle a mangé hier Y'a rien y'a rien C'est une blague Mary Jane devient vite irracible quand elle manque de sommeil Ok plus personne a soif de l'oreille Ils ont tout le temps faim alors qu'ils mangent je comprends pas On a dit 37 et 38 Ouais 37 on en a mangé Un fracas assourdissant Un cri de surprise et un peu de plâtre qui tombe de notre plafond Oula La recette parfaite pour bien démarrer une journée Il s'avère que Charikov a trouvé un nouveau jouet Un petit bout de câble inoffensif qui sort du mur On ne sait pas à quoi sert ce câble Mais tant que les lumières fonctionnent Il ne doit pas être si important pas vrai Devrions-nous empêcher notre ami à poil de jouer avec ce câble Et essayer de découvrir ce qu'il en est Ouais Tu veux l'empêcher ? Ouais Euh je crois que la dernière fois je l'avais laissé jouer et c'était pas si mal Ah ouais ? Une fois je crois que j'avais déjà eu ce message et c'était pas dégueu C'est quoi je vais t'écouter on va l'empêcher Toi tu veux l'empêcher ? Moi ouais Non c'est les détectives Ah oui c'est vrai non faut pas Il faut le laisser Il faut le laisser Parce que la dernière fois Il s'était passé ça Je l'avais laissé jouer avec le câble Et en fait c'est des mecs Qui avaient mis un câble Pour écouter dans notre bunker Donc faut laisser jouer avec Vas-y vas-y Faut laisser jouer Tu vas voir ça va être écrit Non du coup faut pas le laisser jouer Si faut le laisser jouer avec pour qu'il fume le câble Ok Nous avons attrapé le câble et nous l'avons suivi jusqu'à un vieux camion rouillé dans une gare En ouvrant la porte nous sommes tombés sur deux hommes portant d'énormes écouteurs T'as vu ou pas ? Ouais c'est vrai Mais en vrai du coup les gars c'est dard parce qu'à force de jouer On sait certains trucs comment ça va se passer Et on peut pré-shot Et du coup c'est plus facile pour gagner Ils ont mis l'abri sur écoute lorsque nous dormions à écouter tout ce qu'ils disaient Tu vois Dolores n'a pas mangé depuis longtemps Ok ça va On a dit jour 37 On peut toujours pas envoyer Marie-Géna en expédition De toute façon on envoie personne Oulalalalalala Nous qui pensions passer une journée tranquille on avait tort Des pillards nous attendent de l'autre côté de la porte Ils nous ordonnent de sortir les mains en l'air Et ils emploient la manière forte Ça ne sent pas bon que faire On verrouille le cadenas les gars on a que ça à faire J'espère que ça va marcher Ok jour 30 Déjà c'est pas la fin Oh Alors euh c'est pas ouf Je vais savoir un truc C'est pas ouf Franchement c'est pas beau Attends mais mec Je sens que ça Je sens qu'on va finir On va se faire tuer par la plante carnivore Ouais y'a qu'à lire Attends Attends Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant Mais il a apparemment réussi à décourager des cambrioleurs Ils ont semble-t-il fait ce qu'ils ont pu pour rentrer Mais sans succès Le cadenas nous a sauvé la vie les gars Le cadenas nous a sauvé la vie Eh mais n'empêche le jeu il met une pression de fou Parce qu'à chaque fois que tu cliques Et qu'il y a le jour qui va s'afficher Tu sais qu'il peut y avoir écrit fin Ouais Et ça c'est horrible Ça c'est vrai On a montré à ces pillères de quel bois on se chauffe Espérons qu'ils ne reviennent pas bientôt avec des renforts Euh ouais Bah là s'ils reviennent avec des renforts Surtout qu'on n'a plus rien pour se défendre Au pire on met la plante à l'entrée Bah ouais Mais attends parce que là la plante carnivore Euh faudrait peut-être se rendre compte Elle est pas mal grosse Faudrait peut-être se rendre compte qu'il ne faut pas la laisser pousser là Non Ça sent mauvais cette histoire Euh Ok ils ont faim Ils ont envie d'eau Mais euh Attends quoi Donner à boire à Doloré C'est une priorité absolue Non en vrai ils ont juste soif Ils sont pas déshydratés encore On a dit 37 et 38 Ouais Non pas besoin de donner à manger Il y a deux mains à manger Euh Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de se faire réveiller par une plante carnivore Mary Jane a toujours des mauvaises idées Nous aurions dû douter qu'elle finirait par se transformer en monstre assoiffé de sang Oh frère on peut pas s'en débarrasser Oh sa mère Gros me dis pas on va se faire Me dis pas on va perdre comme ça Mec il y en a plein qui disent qu'on va se faire bouffer à cause de la plante On va mourir à cause de Bah de toute façon on peut rien faire Non me dis pas Me dis pas ça Me dis pas on va perdre comme ça Oh What elle a plus de tête la plante Oh c'est le chat Me dis pas que c'est le chat Oh on a perdu deux soupes Quoi ? Mais attends on a plus de bouffe Nous n'avions rien sous la main pour combattre cette satanée plante Nous avons eu de la chance de lui échapper Mais elle a réussi à voler de la nourriture Depuis quand les plantes mangent-elles de la soupe ? Mais wesh Non c'est pas le chat du tout Du coup c'est nous Mais elle a graines nos soupes Dolores n'a plus de force Si elle mange pas ce soir Elle tiendra pas le coup jusqu'à demain Oh Fallait qu'on leur donne à manger On a plus qu'une portion Dolores Bah Dolores évidemment mais Et en plus Elle est déshydratée Mec pourquoi il faut qu'on se fasse bouffer nos soupes Quand on en a le plus besoin Mais attends mais là on va devoir envoyer Dolores en expédition Bah là ouais Les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer Devrions-nous les écouter ? Ouais écoute On écoute ? Écoute Oh ça sent le message fin Jour 38 on est encore là Mec Mary Jane ça sent très très mauvais Putain ils auraient pu nous donner des soupes pour s'excuser Les gars Ils nous ont rapidement montré une sorte de carte d'identité Expliquée qu'ils étaient en mission top secrète pour le gouvernement Je crois pas Une seule seconde Mary Jane n'a pas l'air en forme Elle n'a pas mangé depuis un bout de temps Y'a-t-il des médicaments pour Mary Jane ? Mary Jane s'est reposée Mary Jane n'a plus soif Euh ouais bon Elle a juste méga la dalle Euh et ben frère Demain Mary Jane est motivée pour sortir Mais elle va mourir Si ça n'a rien d'envoyer une expédition Elle va mourir Bah en vrai euh Les gars j'ai une question Envoie Dolores ? Est-ce qu'on prend En fait là y'a deux trucs Là on a un choix crucial Soit on prend le risque De garder Dolores dans le bunker Sachant qu'on a plus de bouffe Mais Peut-être que l'armée va venir nous sauver Ou On envoie Dolores en expédition En espérant On prend le risque qu'elle meurt Et qu'elle Enfin On prend le risque qu'elle meurt Mais en espérant qu'elle trouve de la bouffe Les gars on fait quoi ? On l'envoie en expédition Ou on essaye d'attendre l'armée En vrai faut l'envoyer Ouais Moi je dis go Envoie Envoie en expédition Envoie Marie-Jane Mais non mais Marie-Jane Ça sert à rien Elle va mourir Marie-Jane elle meurt demain Parce qu'elle a pas mangé Et on peut pas lui donner à manger Envoie là Faut pas compter sur les autres Chloé t'as raison Chloé elle a trouvé les mots Pour me convaincre On envoie qui ? On envoie Dolores Faut pas compter sur les autres On ne compte pas sur l'armée Nous avons eu assez de cette eau croupie Dolores a vraiment envie d'une tasse de café Un véritable café américain Le genre qu'on peut boire par lit Tout en se sentant toujours endormi Mais où est-ce qu'on va en trouver Dans ces terres désolées Le restaurant favori de Dolores Et 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 On ne peut rien faire On ne peut rien faire Go envoyer Dolores en expédition On envoie quoi Le kit de Le truc de scout Ouais c'est ça ou la lampe torche Ouais c'est ce que je me dis Les gars truc de scout ou lampe torche Vous l'avez sous-estimé Mais j'avoue Marie-Jane on l'a sous-estimé Marie-Jane gottesque Vraiment Marie-Jane frère ça fait 8 jours à ne pas manger Ça fait depuis le début de jeu qu'elle est malade On lui fait vivre les pires trucs Mais elle reste en vie Je te jure Tout le monde dit scout Vas-y envoie Llampe torche ça hésite quand même Je pense le truc de scout c'est mieux Putain ça va être écrit fin frère Attends Marie-Jane elle est encore en vie C'est pas fini frère Mais wesh Vas-y de toute façon là y'a rien à Marie-Jane est toujours malade Il nous reste un peu d'eau Marie-Jane n'a pas arrêté d'en demander Marie-Jane est affamé Faut lui donner à manger aujourd'hui ou bien Eh tu sais quoi On va lui donner quand même un boire On sait jamais On sait On sait jamais L'eau ça coupe la faim Oh Enfin un autre message radio de l'armée Mec on aurait dû attendre Ne me dis pas qu'on aurait dû attendre Envoie Marie-Jane Ils veulent qu'on leur envoie quelqu'un On dirait qu'ils font ça par précaution Ou peut-être est-ce un piège Mais frère pourquoi l'armée nous piégerait Pourvu qu'on se lance pas dans un attrape-nigot Envoie Marie-Jane De toute façon on peut envoyer que Marie-Jane Mec Marie-Jane Imagine la survie à se les sauver par l'armée Attends il est encore l'heure Mais Oh là il a ri Mais Marie-Jane Mais Marie-Jane Mais je suis choqué On a réussi à arriver à l'heure au rendez-vous On a fait notre mieux pour répondre aux questions des soldats Espérant que malgré notre piteuse apparence Nous avons fait bonne impression Marie-Jane est affamé Faut lui donner à manger aujourd'hui Oh mais on va boire On a plus rien Mec on lui redonne à boire Nous avons une radio qui fonctionne Alors pourquoi pas s'en servir Mange-la la radio Non Elle est cassée Jour 40 Oh Qu'est-ce qu'il se passe Elle est morte Il se passe quoi là Non Fin Attends attends c'est quoi ça Pourquoi il y a des panneaux partout là Rien 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 Et encore rien Rien que des interférences La prochaine fois peut-être A notre retour à l'abri Nous y avons trouvé une autre famille Avec leur fusil à pompe On s'est fait péter à notre abri Marie-Jane elle est mort Et Dolores quand elle est revenue On s'est fait péter à notre abri Ils nous ont bien fait comprendre Que nous nous étions trompés d'abri Marie-Jane nous a fusillé du regard Quand elle a appris qu'elle n'aurait encore rien à manger Elle est sortie de l'abri sans dire un mot Marie-Jane elle est partie Et quand Dolores elle est revenue Il y avait On s'est fait péter à notre abri La fin a eu raison de Marie-Jane Chassée pour une autre famille Putain mes frères Ça veut dire qu'en plus Dolores Elle était récente en vie gros Elle avait ramené de la bouffe On avait parlé à l'armée On avait tellement avancé les gars On avait parlé à l'armée Dolores elle était restée en vie Elle était prête à ramener de la bouffe Et tout On aurait été bien On avait plus qu'à attendre l'armée Et il y a une autre famille de merde Et le chat il aurait pas pu garder notre abri Le chat c'est une pute Je t'ai dit depuis le début frère Depuis le début je le dis frère Il sert à rien Une autre game Non les gars ça fait 3h qu'on live Il est 22h C'était la dernière Mec j'étais persuadé qu'on allait gagner Mais quand j'ai dit ça je me suis dit Merde ça y est enfin Genre on a fini Vous avez été chassés Pendant Dolores et Marie-Jane Warior Warior Mec sous consommé Et au consommé que 4 Après on était que 2 Ouais j'avoue on était que 2 On était que 2 Oh j'ai trop trop Exhibition il y a bien 4 sur 4 Ouais Magnifique Mec imagine les Warior Mais par contre Marie-Jane Je suis choqué Comment elle est restée méga longtemps en vie Alors qu'elle était malade Putain elle est allée parler à l'armée et tout Mais l'armée ils l'ont Mais attends mais gros ça me choque L'armée ils ont vu Marie-Jane Dans un état piteux Elle était en train de mourir de faim Elle avait besoin d'un kit Ils lui ont rien donné C'est des chiens frère C'est des chiens l'armée J'ai la haine J'ai la haine Décision non 0 Ok Mec on dit oui à tout nous On était en En fait on était en yes live Bah ouais de ouf Bon bah Terminé l'aventure Malheureusement les amis C'était la dernière game du live C'était la dernière game du live J'espère que vous avez kiffé ce live On a tout donné Mais franchement je pensais vraiment qu'on allait gagner la deuxième game Parce qu'en fait la deuxième game on partait avec un désavantage Qui s'est transformé en avantage C'est qu'on était plus que deux Ouais Et du coup On consommait moins et on avait masse ressources C'est relou parce qu'on perd deux mecs Sauf qu'au final ouais On avait Même masse ressources Non on avait pas aidé dans vendre fancier en fait Mais j'ai eu bien de fou On s'était repris en ressources On était que deux On était méga bien A cause de la plante Elle nous a mis trop mal la plante Mais j'avoue en fait La plante elle nous Elle a bouffé deux trucs Parce que sinon Marie-Jane elle aurait bouffé Mais j'ai bien frère Oh j'ai trop le seul Bref les gars J'espère que vous avez kiffé encore une fois ce live sur 60 secondes J'ai vu vous avez été très nombreux à suivre etc Merci encore pour les 40 000 pouces bleus Vous êtes des monstres Merci à tous les donateurs Enfin bref Merci d'avoir été là Merci d'avoir suivi les gars On refera du 60 secondes Vous inquiétez pas On refera Je pense que Timout sera plus là Euh ouais Il y a moyen que je sois plus là Timout rentre Il rentre bientôt Bah tu vas reprendre les cours déjà Bah ouais Les frères on voit les choses sérieuses Le bac Il y a que le bac c'est à dire Le bac frère C'est sérieux C'est sérieux Bref Des gros bisous Merci d'avoir suivi le live Vous êtes les boss Ciao l'équipe Et à bientôt Bisous le chat Salut salut Zoubi zoubi